S'il existe une seule légende qui enflamme l'imaginaire, c'est sans aucun doute celle concernant les Templiers. Cet ordre, né en 1128, a tout pour satisfaire le plus difficile des scénaristes. Il fut créé par une poignée de chevaliers à Jérusalem. Il devint durant deux siècles l'ordre le plus puissant du monde de la chrétienté. Il a rivalisé avec les rois et les papes. Il a bâti une multitude de commanderies et de places fortes. Il a amassé un trésor immense qui a mystérieusement disparu le jour du démantèlement de l'ordre. Ça s'est passé le vendredi 13 octobre 1307. Leur croyance, leur manière d'appréhender la religion catholique pose encore question. La légende du Baphomet, cette relique étrange qu'ils auraient possédé et adoré. Bref, toute une batterie d'ingrédients qui ont nourri des dizaines, des centaines de films, de livres et d'études, plus ou moins scientifiques et plus ou moins sérieuses et plus ou moins fantasques. Jean-Luc Aubarbier, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans cette étrangeté car vous avez accompli un travail de forçat, de moine, si j'ose dire, car vous avez, dans votre dernier ouvrage, référencé la quasi-totalité des sites templiers en France. Cet ouvrage a pour titre « La France des Templiers », site, histoire et légende, séparu aux éditions Sud-Ouest. À titre indicatif, combien de temps vous a-t-il fallu pour amasser toutes ces informations ? Bien sûr, il m'a fallu plusieurs années pour amasser toutes ces informations. Je travaillais longtemps sur ce sujet. J'ai mis des conférences, j'avais déjà publié un premier bouquin moins complet que celui-ci. Et donc, tout ça s'est accumulé au fil des années, en définitive. Donc, c'est difficile de dire. Je crois que je me suis toujours intéressé, comme beaucoup de gens aux Templiers, quand j'étais enfant dans les bandes dessinées. J'ai rencontré ces hommes mystérieux, vêtus de blanc avec une croix rouge. Je crois que j'ai été baigné un petit peu dans cette atmosphère de mystère. Et puis, j'aime le Moyen-Âge, c'est une époque, je crois, qui est assez passionnante. Beaucoup de choses se nouent, c'est à la fois nos ancêtres et en même temps des gens qui fonctionnent très différemment de nous. Donc, je me suis toujours passionné pour cette époque-là. Et j'ai travaillé beaucoup, j'ai publié beaucoup de livres sur cette époque. Et sur les Templiers, c'est un petit peu le point d'orgue du Moyen-Âge. Bien. Jean-Luc Aubarbier, vous restez avec nous. Nous allons passer deux heures ensemble à vous suivre. Vous serez notre guide à travers votre livre et à travers, avec vous, comprendre ce qu'ont vécu ces Templiers, ce qu'ont vécu ces Templiers et comment cet ordre s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. Étrange été, la saga fantastique de l'été, tous les samedis à 20h sur Sud Radio. Les Templiers, ce soir, dans cet étrange été. Si vous êtes en vacances dans notre grand Sud, eh bien, écoutez, avec ce livre de Jean-Luc Aubarbier qui s'intitule « La France des Templiers » paru aux éditions Sud-Ouest, vous allez pouvoir découvrir des sites Templiers si vous voulez en voir quelques-uns. Et puis, vous emporterez ce livre de retour de vacances chez vous, car chez vous aussi, dans toute la France, il y a des sites Templiers. Jean-Luc Aubarbier, quelle est la région française, je veux dire, la plus riche en sites Templiers ? J'ai envie de répondre partout. Partout, vraiment, oui, oui. Je rappelle Rick, les Templiers avaient 9 ou 10 000 commanderies en tout, dont 3 000 se trouvaient en France, puisqu'à France, c'est le lieu de naissance, on va dire, de l'ordre du Temple. Donc, un tiers de leurs biens se trouvaient en France, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas, certainement pas de département, on est de canton dans lequel on ne peut pas trouver une place Templière. C'est vrai qu'ils sont nés en Champagne, autour de la ville de Troyes, de Païens. Donc, on a énormément de sites en Champagne, en Flandre, dans les régions les plus riches, je dirais, il n'y a encore plus d'implantations, mais vraiment, on en trouve absolument partout. Et alors, ça témoigne, vous avez dit combien ? 3 000, c'est ça ? 3 000 commanderies, ça fait 300 par département, grosso modo. Oui, ce qui est énorme. Et rappelons-le, on était aux alentours de 1100, 1200, enfin, ce qui témoigne de leur puissance à cette époque-là. Oui, l'ordre du temple a été créé, c'est déjà une légende, pratiquement, dès leur origine, et je crois que c'est ça qui fascine dans cet ordre. C'est-à-dire qu'à peine ils ont été créés, que dans l'esprit des gens du Moyen-Âge, il y a eu un engouement extraordinaire. Et les seigneurs sont rentrés dans l'ordre, en fait don de leur bien, don de leur château, envoyant souvent leurs épouses au couvent, histoire de pouvoir devenir eux-mêmes moines, moines combattants. Donc, ça représentait, je crois, un idéal chevaleresque, une espèce de société idéale pour ces gens du Moyen-Âge. Et donc, ils ont bien sûr amassé de cette manière-là, avec, d'une part, les dons, d'autre part, les exemptions fiscales dont ils bénéficiaient, ils ont amassé des biens énormes sur tout le territoire français et tout le territoire européen. Mais alors, dites-moi, donnez-nous quelques exemples de leur puissance, qui témoignaient de leur puissance. Par exemple, on sait que les Templiers avaient pratiquement la main mise sur la totalité du Larzac. On sait qu'on a l'exemple du Larzac en Aveyron, ce qui est un don du roi d'Espagne, du roi d'Aragon à l'époque. Le roi d'Aragon, sur son lit de mort, fait don de tout son royaume, donc tout le royaume d'Espagne, aux Templiers. Parce que ça paraît fou, quoi, dire à l'Emmanuel, à notre époque. Les Templiers refusent ce don. Ils ont bien fait, je pense, oui. Ils ont bien fait, parce que c'était ingérable pour eux. Ça aurait donné des querelles, des guerres de succession à l'Amplifieria. Et en échange, le roi d'Espagne leur donne tout le plateau du Larzac où ils vont bâtir, les commanderies que l'on connaît, le Saint-Hélène de Cernan, la cavalerie, etc. Toute la couvertoirade, ces lieux Templiers magnifiques. Donc c'est l'exemple où on voit l'Aveyron, tout le sud de l'Aveyron leur appartient. Là-dessus, c'est une zone Templière complète. De même qu'ils possèdent dans pratiquement tous les ports de la Méditerranée des bateaux à une flotte pour amener les pèlerins en Terre Sainte. Ils sont partout, ce n'est pas compliqué. Vous les avez dans les vignobles, dans l'élevage de chevaux, de bovins, dans les commerces et bien sûr dans les banques. Puisqu'ils sont les inventeurs de la lettre de change. Ils recevaient un pèlerin qui partait pour la Terre Sainte, laissait de l'or à Paris, par exemple. On lui donnait un papier. Il partait dans son pèlerinage, donc il ne risquait pas de se faire voler. Et arrivé à Jérusalem, il recevait un nouveau son or. Donc ils inventent la lettre de change. Le chèque, quoi, vraiment, c'était ça. Le chèque de voyage, pratiquement. Et donc ils développent une puissance financière alors que le travail des monnaies est interdit aux chrétiens normalement au Moyen-Âge. Surtout les juifs qui utilisent cette fonction. Quelques Italiens, quelques lombards. Mais ce sont surtout les juifs. Et donc les Templiers vont prendre une part énorme dans ce métier de banque qui est un métier bien sûr essentiel à toute économie. Même, pas seulement aujourd'hui, mais aussi au Moyen-Âge. Là, vous nous avez donné quelques exemples de leur puissance financière. Mais revenons finalement aux sources. Et quels étaient leurs buts officiels ? Vous savez, comme toute association, tout groupe se fixe, un objectif à remplir, à atteindre, une utopie peut-être. Mais quels étaient leurs buts à eux ? Alors, c'est un but très précis. Il faut rappeler un petit peu les conditions de leur création. C'est-à-dire qu'autour de... Les pèlerinages en terre à Jérusalem commencent avec Constantin au IVe siècle. Et se passent très bien d'abord, puisque les pèlerins sont interchrétiennes. Puis, lorsque l'islam arrive, l'islam est tolérant au début. Et donc, il se passe très très bien. À partir de l'an 1000, va apparaître l'islam radical qui va couper les routes des pèlerins chrétiens à Jérusalem. Ça va déclencher les croisades. C'est une des principales raisons des croisades. Et une fois que la terre a été conquise, que Jérusalem et la terre sainte a été conquises, il faut la garder et assurer la sécurité des pèlerins. Et donc, on crée des ordres chevaleresques, les templiers, mais aussi les hospitaliers, mais aussi les chevaliers teutoniques. Leur but est de protéger et héberger les pèlerins sur les routes de terre sainte. Ça, c'est un but, un objectif très précis, très clair, qui leur est donné dès le début. Ça, c'est la fonction, on va dire, officielle de l'ordre du temple. Un ordre militaire, c'est tout nouveau. Ça allie le religieux, qui est normalement un homme qui prie et qui étudie, et le noble combattant, le combattant à cheval, qui est normalement la fonction de la classe noble. Donc, on allie ces deux classes pour en faire une seule. Oui. Est-ce que ça n'est pas allé sans difficulté ? Parce qu'allier l'épée aux moines, je veux dire, c'est deux concepts qui sont en totale antinomie. Enfin, il y a quelque chose qui coince, là, non ? Tout à fait. Ça ne s'est pas fait aussi facilement qu'on le croit, parce qu'effectivement, dans la grande séparation de classes qu'il existe au Moyen-Âge, clergé, noblesse, tiers états, les rôles sont bien définis. Et l'Église a essayé, pendant longtemps, je dirais d'abord, de préserver la paix. Les territoires de l'Église ne devaient pas être attaqués, il y avait des sortes de soiveté, on ne devait pas faire la guerre. L'Église a essayé longtemps posé la question de la violence. La violence est contingente à l'espèce humaine, je dirais. Mais l'Église a longtemps essayé de rester dans une approche de paix. Et elle a été obligée, pour se protéger notamment contre les Vikings, d'inventer un peu la chevalerie. La chevalerie qui sont des combattants à cheval, des combattants professionnels qui ne sont pas nobles à l'origine, d'ailleurs. Et donc, il y a eu un laissé-faire, un besoin de combattants professionnels. Et donc, on arrive un petit peu au moment où les choses vont converger. Il va se créer cette espèce d'idéal complet, parce que c'est pour ça, d'ailleurs, que les Templiers sont une sorte d'utopie, en ce sens qu'ils sont à la fois clergés, noblesse et tiers états. Ils sont proines, ils sont combattants à cheval, donc chevaliers, et ils gèrent des commerces, ils gèrent des fermes, ils gèrent de l'élevage, des bateaux, des banques. Donc, ils sont toutes les classes sociales à la fois. Et c'est pour ça qu'ils représentent cet idéal, de l'état H. Mais dites-moi, Jean-Luc Aubarbier, est-ce qu'à cette époque, donc nous sommes en plein Moyen-Âge, où il était difficile, voire quasiment impossible, de passer d'une classe à une autre, c'est-à-dire grimper dans l'échelle sociale, je donne l'exemple du rêve américain, quelqu'un qui n'est quasiment rien ou qui n'a rien et qui devient un très grand puissant, à travers cet ordre des Templiers, était-il possible d'être un vanupié sans titre de noblesse et arriver à être quasiment l'égal d'un roi ? C'est-à-dire que l'ordre du temps peut représenter quand même ce mouvement social, je pense, au Moyen-Âge, dans la mesure où on voit des commanderies où le commandeur est ce qu'on appelle un sergent. Un sergent, c'est quelqu'un qui n'est pas noble. Il n'est pas noble, il est un soldat professionnel et il est commandeur de commandes et templières avec, sous ses ordres, des gens qui sont nobles. Donc, on voit qu'il y a une possibilité de hiérarchie, de hiérarchisation, de monter dans la hiérarchie sociale, sachant que l'idéal templier est un complément de l'idéal chevaloresque. A l'origine, le chevalier, je l'ai dit, n'est pas forcément un noble. C'est un soldat professionnel qui combat à cheval. Le type de chevalier ne deviendra héréditaire que beaucoup plus tard, dans le Moyen-Âge. Et donc, d'une certaine manière, on acquiert une noblesse, une noblesse de combattants, une noblesse de soldats, par ce métier des armes, en devenant un soldat d'élite, un soldat professionnel. Et je crois qu'il y a effectivement cette possibilité pour des gens qui ne sont pas forcément nobles d'arriver à être quelqu'un, à être quelqu'un qui compte, quelqu'un qui pèse. Je crois que ça, effectivement, ça fait partie de la mobilité que l'on trouve, de toute façon, au Moyen-Âge, dans le mouvement monastique. Les moines les plus célèbres ne sont pas forcément des nobles. Ils sont perçus par leur mérite. Ce sera tout au long, d'ailleurs, jusqu'à la République, le rôle de l'Église sera souvent de plonger dans le peuple, de trouver des élites, de les éduquer pour en faire des gens qui vont compter. Ça, on en trouvera jusqu'à la renaissance dans la société française. Après, l'idée de savoir que tout le monde sache lire, ça, c'est une idée très moderne qui apparaît à la Révolution française. Oui, oui, oui. C'est un héritage du siècle des Lumières et que nous gardons précieusement, d'ailleurs. Au Moyen-Âge, on dit, celui qui n'a pas besoin de savoir lire, il n'a pas besoin de lui apprendre, mais celui qui a la capacité de progresser, lorsque l'Église le prend sa protection, peut lui donner une mobilité sociale énorme. On a vu des gens devenir ministres alors qu'ils n'étaient rien. Oui, oui. Alors, revenons à l'ordre du Temple. D'ailleurs, l'intitulé exact des Templiers, c'était quoi ? Les Templiers sont les pauvres chevaliers du Christ. Les pauvres chevaliers du Christ. Lorsque ces neuf chevaliers partent en Terre Sainte, ces neuf chevaliers d'origine, pour créer un nouvel ordre, ils commencent à accomplir leur mission, et le roi de Jérusalem, Baudouin, les héberge dans le Temple de Salomon, c'est-à-dire ce qu'est la mosquée à l'Axta aujourd'hui, sur le monde du Temple, au-dessus du monde des lamentations. Oui. Et donc, ils prennent le nom de pauvres chevaliers du Christ, et c'est leur lieu de résidence, le Temple, qui va les faire appeler Templiers très rapidement, d'ailleurs Templiers, le nom générique. Oui. Ils ont grossi en fortune et en nombre très rapidement ? C'est-à-dire que pendant dix ans, ces neuf chevaliers ont travaillé un petit peu obscurément, ils ont eu une reconnaissance en Terre Sainte, et ils sont venus se faire reconnaître, dix ans plus tard, en Occident, au Concile de Troyes, où là, l'Assemblée d'évêques, Saint Bernard, leur ont donné quelque sorte des patentes, une sorte d'acte, ils ont eu la règle de l'ordre, et une possibilité de faire une sorte de prêche pour eux-mêmes. Donc les neuf chevaliers d'origine sont partis à travers toute la France et toute l'Europe pour présenter ce nouvel ordre religieux et ont été accueillis avec un enthousiasme extraordinaire. Bien. Alors ça, vous nous avez décrit leur but officiel, c'est-à-dire de protéger les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. Entrons peut-être un peu plus dans la légende. Est-ce qu'ils avaient des objectifs qu'on qualifiera de non-officiels ? Alors là, il a été beaucoup, beaucoup glosé sur les possibilités non-officières, un petit peu ésotériques, les missions ésotériques, les Templiers. Là-dessus, je dirais, bon, on est vraiment, à mon avis, dans le légendaire total, même si les interrogations, on en parlera certainement tout à l'heure, demeurent sur l'existence du Temple, leur mission par rapport à une recherche sur le Christ, une recherche particulière, je pense que tout ça est une invention assez moderne. Par contre, là où ils ont joué un rôle qui n'était pas prévu au départ et qui est essentiel, c'est le rôle dans la diplomatie. C'est-à-dire que ces Templiers, qui sont des combattants, qui sont des soldats, c'est leur métier, c'est la guerre, c'est très clair, vont jouer un rôle extraordinaire au Proche-Orient, mais également en Europe d'ailleurs, pour rapprocher les peuples entre eux. Et ils auront donc, ils fréquenteront, ils auront des relations amicales avec des gens d'autres religions, des musulmans, des juifs, des cathares en Occident. Ils rapprocheront, par exemple, l'emploi d'Allemagne qui est en guerre contre le pape en Italie. Ils auront l'opération de rapprocher ces deux camps. Donc ils ont ce rôle de diplomate qui est un rôle politique énorme. Et quand on lit l'histoire des croisades, on s'aperçoit effectivement qu'ils ont en permanence cherché à s'allier à certains musulmans contre d'autres musulmans. Ils s'allient avec Damas, l'actuelle Syrie, si vous voulez, contre le Caire, l'Égypte, de manière à diviser les forces musulmanes et à pouvoir régler sur la Terre Sainte. Les occidentaux, les chrétiens sont restés en Terre Sainte que parce que les musulmans sont restés très divisés. Mais là, vous parlez de ces objectifs, enfin finalement, qui n'étaient pas des objectifs, mais ça a été la force du terrain qui les a obligés à devenir des diplomates. Est-ce que, pour revenir en interne dans la structure de l'ordre du Temple, les Templiers étaient reconnaissables à leur attitude vis-à-vis des autres ? Je veux dire, est-ce qu'il y avait une éducation faite aux jeunes Templiers qui rentraient dans l'ordre ? Une éducation morale, j'imagine, évidemment, mais aussi intellectuelle ? Mais de toute façon, ce ne sont pas des moines lettrés. C'est ce qui choque d'ailleurs un petit peu au début, parce qu'un moine, dans cette partie autour de l'an 1000, c'est généralement quelqu'un de lettré, quelqu'un qui travaille, c'est le bénédictin, celui qui... Au moins qui sait lire, oui, tout à fait. Alors que eux, bien sûr, ne sont pas des moines qui se consacrent à l'étude. Mais, comme tout chevalier, ils reçoivent une éducation particulière, avant de partir en Terre Sainte, une éducation par rapport à la Bible, par rapport à l'Histoire. Donc, on passe, je dirais, la chevalerie, et en particulier les Templiers, font passer, je dirais, le soudard qui est là pour faire la guerre, qui pille et qui tue allègrement, sans trop se poser de questions, à un homme éduqué, qui va faire la guerre, mais qui a une éducation et une morale particulière. Une éthique. Une éthique, voilà. Un soldat avec une éthique. Déjà, il y a une éthique de la guerre. Donc, effectivement, qui vont influencer beaucoup les Templiers. Et, à mon avis, vont jouer un grand rôle dans les réflexions qu'on va pouvoir deviner à travers l'ordre, à travers leurs relations avec les autres religions. Effectivement, ils vont à la fois massacrer, mais en même temps, massacrer comme tout soldat, comme ça se passe. On combat, on ne fait pas beaucoup de prisonniers à l'époque. Mais c'est assez rude. La guerre est très règle au Moyen-Âge. Mais, par contre, le Templier va avoir ce respect, par exemple, même un respect religieux, ce qui est très étonnant pour l'époque, de son adversaire. Et alors, qu'est-ce qui a entraîné, avant de faire une première pause et de rentrer un petit peu plus dans la structure, je dirais, éthique et intellectuelle de l'ordre du temps, pour bien comprendre de l'intérieur comment ça se passait, qu'est-ce qui a précipité leur chute ? Leur chute, je crois que là, les raisons sont quand même assez claires. Quand l'Occident a perdu la Terre Sainte, il est évident que l'existence même d'ordre militaire qui était fait pour ça n'avait plus de raison d'être. Donc déjà, il n'avait plus de raison d'être, tout en étant toujours aussi riche, aussi puissant, aussi organisé. Et je crois que le roi de France a vu d'un très, très mauvais œil l'existence sur son territoire d'un ordre aussi puissant, aussi riche et qui ne dépendait pas de lui. Je rappelle que l'ordre du temps ne dépendait que du pape. Personne n'avait pouvoir sur lui, aucun souverain, ni le roi de France en Allemagne, n'avait autorrent sur lui. Il n'avait de comptes à rendre qu'au pape. Au pape, ce qui lui donnait comme une énorme possibilité d'indépendance. Et comme tout le Moyen-Âge peut se résumer en une lutte de pouvoir entre le pape et les rois, l'histoire de le meurtre dans l'église de Canterbury en Angleterre, le pardon de Canossa en Allemagne, la guerre des Gilles Fédé-Gibelin en Italie, tout ça, ce sont des guerres entre roi et pape. Et bien entendu, la fête des Templiers, c'est un problème entre le roi de France, Philippe le Bel, qui ne veut absolument pas avoir cet ordre des Templiers indépendant de son autorité. Et donc, il y a quand même là, effectivement, une volonté royale de détruire l'ordre du Temple, devenu, c'est vrai, moins utile, voire inutile, dans la mesure où sa fonction première, le gardiennage de la Terre Sainte, n'existait plus. Jean-Luc Aubarbier dans Étrange été sur Sud Radio, nous faisons une première pause, et on va continuer dans quelques secondes à discuter avec vous concernant ces Templiers. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La France des Templiers, aux éditions Sud-Ouest. A tout de suite. Étrange été Louis Benetti Sud Radio Jean-Luc Aubarbier est mon invité ce soir dans Étrange été. Je vous emmène à la découverte des Templiers, cet ordre de chevalier mythique, légendaire. Jean-Luc Aubarbier est l'auteur d'un livre paru aux éditions Sud-Ouest qui s'intitule La France des Templiers, site, histoire et légende. Dans ce livre, vous trouverez un résumé de l'histoire évidemment des Templiers et ensuite département par département, région par région, tous les sites Templiers en France avec les légendes qui se rapportent à ces différents sites, les anecdotes également. Cet ouvrage est richement illustré de photos de tous ces monuments. Jean-Luc Aubarbier, une fois qu'on parcourt votre livre, on se dit finalement qu'en ce qui concerne la religion, puisque les Templiers évidemment sont catholiques, chrétiens et catholiques évidemment, surtout catholiques, puisqu'ils dépendent du pape directement, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Donc en ce qui concerne les religions, les Templiers semblaient quand même, comment dirais-je, étrangement, pour l'époque, on est en 1100 et quelques là quand même, étrangement, tolérants, enfin plus ouverts vers l'Orient et surtout vers d'autres idées et d'autres religions. Tout à fait. C'est vrai que c'est un des grands mystères de l'existence des Templiers, de la vie de l'histoire de l'ordre du Temple, dans la mesure où, je rappelle que le mot tolérance n'existe pas au Moyen-Âge, c'est l'invention de la Renaissance, qui n'est d'ailleurs pas d'une époque très tolérante, mais le mot tolérance n'existe pas. L'idée de tolérance religieuse, en tout cas en Occident, est complètement farfelue, c'est vraiment impensable. Or, la pratique des Templiers, on est vraiment dans le domaine du concret, la pratique des Templiers est surprenante. On sait, de source sûre, avec des témoignages vrais, incontestables, par exemple, que lorsqu'ils reçoivent un ambassadeur musulman dans leur commanderie de Jérusalem, ils mettent une chapelle, qui est une ancienne mosquée, à sa disposition, pour qu'ils puissent se prier, dans la direction de la Mecque, comme un musulman. On sait que dans la commanderie du Madeou à Perpignan, ils ont reçu des cathares, et que lorsque certains venaient à Ramagonie, ils laissaient venir les parfaits pour faire le consolament, la cérémonie des mourants, dans leur commanderie, qui sont, je le rappelle, des monastères catholiques, quand même. Donc, on voit qu'il y a un comportement très particulier de la part des Templiers, qui, eux, ont toujours revendiqué leur appartenance à l'Église catholique, jusque sur le bûcher. Ils n'ont jamais contesté cette appartenance. Donc, on voit effectivement qu'il y a un comportement. Moi, je l'explique beaucoup. Je l'explique par, je dirais, l'expérience du Proche-Orient, qui est, par définition, une sorte de bouillon de culture dans lequel on trouve un petit peu le tout, des juifs, des musulmans de différentes branches, des chrétiens qui ne sont pas forcément dépendants du pape, et même parfois des pratiques un peu particulières. Donc, on voit que ce sont des gens, je pense, qui, parce qu'ils sont diplomates, parce qu'ils fréquentent un petit peu tout le monde, vont apprendre la tolérance. La tolérance, pour eux, ça n'a pas été une théorie. Ça n'a jamais été posé en tant que théorie. Mais ils ont, je dirais, une expérience de la tolérance. Je crois que c'est ça qui est important. Oui, parce qu'ils auraient pu prendre l'autre facette et, à l'image de l'Église, créer une sorte d'inquisition, tout simplement. Voilà. Mais je dirais, à mon avis, ça correspond à ce qu'on appelle la culture des minorités. Vous savez, une minorité, parce que je rappelle quand même que les chrétiens sont toujours minoritaires à cette époque-là. La présence, on va dire, des occidentaux ne sera jamais majoritaire à l'époque des croisades. Donc, quand on est une minorité, on est obligé de jeter un regard différent si on veut subsister dans une société. Si on veut durer, quoi. Voilà. C'est l'histoire des protestants en France ou des juifs un peu partout jusqu'à la création de l'État d'Israël, par exemple, où on est obligé de s'identifier, de garder son identité et, en même temps, d'avoir un rapport particulier avec ses voisins. Et je crois que les étampillés, qui sont des gens, donc, je l'ai dit, de diplomatie, des gens de contact, qui ne passent pas tout le temps à faire la guerre, bien sûr qu'il y a la guerre, mais il n'y a pas que ça. Et puis, il y a aussi le commerce qui rapproche les gens. Donc, ce sont des gens qui ont appris, je crois, la tolérance. Ils ont appris le respect de l'autre. Et je crois que ça, c'est très intéressant. Enfin, moi, c'est une expérience très intéressante et qu'on pourrait beaucoup apporter à l'époque moderne parce que souvent, on théorise un petit peu les idées de religieuses, les idées de vérité ou de non-vérité, alors que la pratique concrète du terrain nous amène, je crois, à respecter l'autre. Eux étaient finalement très œcuméniques. Mais ils étaient œcuméniques tout en étant, en se revendiquant eux-mêmes fondamentalement. Ah oui, sans qu'ils ne se perdent eux-mêmes, tout à fait. Voilà, ils ne se sont jamais perdus. Donc, c'est là où on est sur cette... Enfin, jamais perdu. Il y a quand même, on parlera souvent de leur procès et de l'accusation, il y a quand même aussi des choses que, du point de vue de leur époque, on peut leur reprocher. Mais je crois qu'ils correspondent un petit peu à ce que... Il y a un philosophe qui s'appelle Abélard qui a élaboré, qui a repris une théorie venant des Romains, qui est la théorie de la religion naturelle qui disait qu'après tous les hommes étant religieux partout sur la surface de la Terre, il y avait donc probablement une religion d'origine qui était la même pour tout le monde et que, donc, après, chaque religion n'était que l'expression, l'évolution d'une culture particulière. Et je crois que cette théorie de la religion naturelle qui retrouvera un énorme succès à la Renaissance et notamment après le XVIIIe siècle a peut-être influencé la pensée templière puisqu'elle a influencé la pensée médiévale. Elle a été combattue par la scolastique et par le pape. Mais elle a certainement influencé pour des raisons de terrain, pour des raisons pratiques, l'idée des templiers. On voit des gens qui prient, qui se comportent bien, qui prient différemment et on dit, après tout, ces gens-là sont respectables et donc probablement qu'il y a quelque chose qui nous réunit. Deux hommes prient différemment, ils ont peut-être une éthique identique donc c'est peut-être qu'à l'origine ils ont une religion commune. Oui. Alors c'est très important ce que vous êtes en train de dire là, Jean-Luc Aubarbier parce que ça éclaire d'un jour particulier cet ordre des templiers sans en fait, nous qui sommes hommes occidentaux du XXIe siècle. Bien sûr. Quand on les regarde, là on est au XIIe siècle, XIIIe siècle, on les regarde, on se dit, mais est-ce que eux étaient catholiques, très ouverts et tolérants vers d'autres religions, est-ce qu'ils ne se sont pas dit forcément à un moment ou à un autre ? Bon, il y a des dogmes dans notre religion qui, semble-t-il, ne sont pas très fameux fameux et est-ce qu'ils ne se sont pas dirigés vers une sorte de, je dirais, de religion universelle abandonnant donc forcément des dogmes propres à leur religion catholique pour se diriger vers autre chose ? Alors ça c'est également une des grandes interrogations que l'on peut aborder à travers notamment les minutes de leur procès, à travers ce qu'on a eu. Donc, est-ce qu'il ne serait pas devenu un ordre initiatique, ésotérique, pour dire les choses telles qu'elles sont ? Il y a toujours un ésotérisme déjà dans chaque religion. Chaque religion est porteuse de ce qu'on appelle un enseignement secret, un enseignement vécu, un enseignement, entre guillemets, initiatique. C'est la personne qui reçoit une règle, reçoit un rite, le pratique, l'étudie et progresse dans ce rite. Les choses ne sont pas données de manière dogmatique comme un catéchisme par cœur, mais sont une expérience de vie. Et à partir du moment où on a compris ça, je dirais que toutes les religions deviennent intéressantes. On peut vivre, je crois, dans n'importe quelle culture si on aborde de cette manière-là, ce qu'on appelle l'expérience initiatique. Effectivement, ça devient absolument passionnant. Alors, c'est vrai que c'est ce qu'on a beaucoup dit cela des Templiers. Bien sûr, en tant que moines et en tant que chevaliers, ils avaient un vécu particulier, spirituel, humaniste, culturel, qui les a amenés déjà naturellement à cela. Après, il y a les influences des autres religions. C'est-à-dire, la question qu'on se pose, c'est est-ce que les religions qui les entouraient les ont effectivement amenés à évoluer et notamment sur la personne du crise. C'est quand même le grand problème du procès des Templiers. Même si ce procès est truqué, s'il a été voulu par Philippe Lebel pour des raisons tout à fait financières, on va dire. Oui, tout à fait politique et financière. Il y a quand même, la question que je pose dans mon livre et qu'on pose toujours, c'est, les Templiers, en fait, n'étaient-ils pas réellement coupables au regard des lois de leur époque ? Je ne parle pas, bien sûr, des lois de notre époque, des lois de la l'heure. Parce qu'effectivement, lorsqu'on a reproché autant des tas de choses, la sodomie, la sorcellerie, tout ça, c'est du montage policier, on pourrait dire que le procès des Templiers est un procès stalinien, quelque part. Oui, mais tout à fait. Mais là, par exemple, puisque vous citez le procès, lors du procès des Templiers, ils ont reconnu et même, je veux dire, le dernier grand maître, Jacques de Molay, a reconnu avoir craché sur la croix et le Christ lors de leur réception. C'était, semble-t-il, un événement majeur de la réception d'un jeune homme qui rentrait chez les Templiers. On va dire que de manière, par centaines, les Templiers, sans torture, parce qu'ils ont été torturés, ils ont avoué le choix sur la torture, bien sûr, mais par centaines et sans torture, ont reconnu que lors de leur réception dans l'ordre, effectivement, ils devaient piétiner la croix ou cracher sur la croix ou renier le Christ. Voilà. C'est une chose complètement, on va dire, antinomique avec les religions catholiques. Ah ben oui. Alors là, c'est posé la question, effectivement, dans les témoignages qu'on a eu, notamment celui du Grand Maître, parce qu'on connaît les minutes de leur procès et des interrogations, elles sont publiées, c'est qu'on a parlé d'une possible influence musulmane. Dans la mesure où deux de leurs Grand Maîtres qui ont été faits prisonniers ont été libérés sans rançon, ce qui est très rare, généralement, les Templiers prisonniers ne versaient pas de rançon, ils étaient massacrés et plusieurs Grand Maîtres sont morts dans les geôles des musulmans et deux Grand Maîtres, effectivement, ont été libérés sans rançon et Jacques de Molay, qui a été reçu Templier par un de ses deux Grand Maîtres, a dit, effectivement, que lors de sa réception, on lui avait demandé de ne... Le Grand Maître en personne, qui s'appelait Thomas Béraud, lui avait dit, en présentant le Christ, que ce n'était pas l'image de Jésus-Christ, mais le fils d'une certaine femme qui fut crucifiée parce qu'il se prétendait le fils de Dieu. On va tout de suite, déjà, là, on est vraiment dans l'hérésie. Là, on est vraiment dans un propos qui, pour un chrétien, est hérétique. Oui, mais en même temps, on se dit, mais est-ce qu'ils ont eu accès, ces gens-là, à des informations que nous, nous n'avons pas ? Alors, c'est la question, là, ça fait partie du Grand Légendaire. Je dirais que dans les centaines et les milliers de livres qui sont publiés sur les Templiers, effectivement, se pose cette question-là. Certains disent, effectivement, qu'ils auraient pu avoir accès à l'idée que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, à la survie du Christ après la crucifixion. Donc, ça fait partie, effectivement, de tout ce qui a été développé, notamment dans le très célèbre qu'on connaît, là, on n'a, de ce point de vue-là, aucune trace particulière. Mis à part leur approche particulière des autres religions, on n'a pas de trace vraie. Moi, je pense qu'il y a probablement une influence musulmane parce qu'il y a un autre témoignage qui est intéressant, c'est le précepteur de l'Aquitaine qui s'appelle Geoffroy de Gonneville qui a fait prêter serment à un Templier emprisonné en Aquitaine, à Dôme, qui s'appelait Guillaume Hautebon. Et ce Templier a dit, on m'a demandé de renier le prophète, car je ne devais pas croire que celui qui était représenté sur la croix était Dieu. Et le mot de prophète est intéressant parce qu'il y a une religion pour laquelle Jésus-Christ est le prophète, c'est l'Islam. Donc, effectivement, il y a probablement là une influence directe de l'Islam qui a été introduite dans certaines cérémonies, pas toutes, mais dans certaines cérémonies de réception des Templiers. Parce que le vocabulaire qui est utilisé fait penser, effectivement, à une possible influence musulmane. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait, au fur et à mesure que l'on montait en grade dans l'ordre du Temple, et donc, à chaque fois qu'on montait en grade, j'imagine, une initiation, des clés comme ça qui étaient données. Là, on n'a pas de traces particulières, on sait qu'il a existé, ce qu'on appelle une règle secrète qui a été écrite à peu près à cette époque-là, à l'époque de Thomas Béraud, écrite par un dignitaire du Temple, Roncelin de Fosse, qui vivait très étrangement dans le quartier juif d'Avignon. Donc, effectivement, là aussi, on voit une fréquentation particulière aux autres religions. Et cette règle secrète aurait, dit-on, alors là, on n'a pas beaucoup de preuves, introduit des données particulières. Je pense que ce n'est pas évident de dire que c'était lié à la progression hiérarchique parce qu'il y a eu des templiers, on va dire, augradés qui ont témoigné que leur réception dans l'ordre était parfaitement conforme à la règle catholique et d'autres qui étaient des templiers de base qui ont effectivement témoigné de choses particulièrement étranges dont on a parlé. Donc, je crois que ce n'était pas forcément lié à la hiérarchie, c'était plus lié à l'endroit où l'on était reçu. Probablement que certaines commanderies étaient plus, on va dire, perverties, j'utilise encore une fois le vocabulaire par rapport à leur époque. perverties que d'autres. Et donc, on ne respectait plus la règle classique tombée quand même dans ce qu'il faut bien appeler une certaine hérésie. Oui. Est-ce que, par là même, on peut imaginer qu'au sein même de l'ordre des templiers, il a pu exister un autre ordre beaucoup plus restreint et plus secret ? Alors là, ça fait partie également du légendaire. Ça a été beaucoup écrit à partir du XVIIIe siècle. De leur époque, je dirais qu'on n'en a pas de traces, on peut le pressentir, on peut le supposer. C'est une hypothèse d'école je dirais qui est recevable dans la mesure où effectivement les influences non-chrétiennes ou chrétiennes différentes à l'intérieur de l'ordre du Temple ne sont pas tombées comme ça toutes seules un beau matin. Donc, il a bien fallu que des gens les apportent, les travaillent, les structures. Et c'est vrai que tout au long de l'existence de l'ordre du Temple, on a des traces comme cela. On a parlé des musulmans, j'ai parlé de ce légendaire qui vivait dans le quartier juif, mais il y a également des rapports avec d'autres religions chrétiennes, notamment dans les sots templiers, on trouve des choses parfaitement authentiques et très intéressantes à étudier. Nous avons ce qu'on appelle, on a beaucoup glosé sur les deux chevaliers sur un même cheval, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais par contre, on n'a pas beaucoup parlé d'un sot qui s'appelle Labraxas Ponte, dont on a connu plusieurs exemplaires parfaitement authentiques, qui est un sot donc sot-templier représentant, Labraxas, c'est un personnage qui a un corps humain, une tête de coque et des serpents à la place des gens. Et ça, c'est une figure d'abord qui n'est pas très catholique, mais c'est carrément magique même. Et en plus, dont on connaît l'existence dès le deuxième siècle dans des mouvements qu'on appelle chrétiens gnostiques à Alexandrie. Ils utilisent ce symbole-là. Ce sont les ancêtres des cathares, des chrétiens gnostiques d'Alexandrie. C'est une religion quasiment identique au catharisme. On peut bien se demander pourquoi des templiers utilisent un sot qui n'a vraiment rien de chrétien puisqu'ils sont des chrétiens influencés par la français pertonicienne et par le judaïsme. Le mot Labraxas, c'est le même mot que le mot Abracadabra qui est un mot dénoureux à l'origine. C'est une formule qu'on appelle une formule magique. Donc on se demande pourquoi ces templiers officiellement ou de manière non cachée utilisent un sot aussi douteux d'un point de vue de la religion catholique. Et quelle est votre réponse ? C'est pareil. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est cette manière de pratiquer une religion naturelle, de respecter un petit peu les autres religions. Là, effectivement, l'usage des sots pourrait laisser supposer qu'à l'intérieur du christianisme, ils aient trouvé autre chose. Ils aient trouvé une autre voie. Pour moi, c'est une des preuves les plus importantes, des présomptions de preuves, on va dire. Oui, mais attendez. Là, ça ne veut pas seulement dire qu'ils étaient tolérants et ouverts à d'autres, c'est qu'ils ont carrément adopté. Voilà. Là, on sait... Et là, ils ont fait l'heure quand même. L'histoire du sot, on sait qu'officiellement, puisque ce sont des dignitaires qui utilisent les sots, officiellement, les Templiers avaient adopté quelque chose de non catholique, chrétien, mais non catholique, et qui faisait référence effectivement à une autre manière, puisque je rappelle que pour les cathares, Jésus n'a pas de corps, Jésus est un pur esprit. Vous voyez, deux approches antinomiques à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, les hérésies templières. Les uns disent le prophète, Jésus le prophète, donc ça veut dire Jésus est un homme. Voilà. Et pas la vie de Dieu. Et d'autres utilisent des abracsas pantés, donc utilisés par des chrétiens gnostiques, pour qui Jésus n'est pas un homme. Jésus est un pur esprit, il n'a jamais été, il ne s'est jamais incarné, seul son esprit est apparu. Donc, on voit que, quelque part, il y a une espèce de religion sacrétique qui se crée. C'est-à-dire, comme si les Templiers avaient reçu diverses théories sans choisir entre elles, tout en restant aussi catholiques, en disant, après tout, il y a une option, deux options, trois options, eh bien, nous allons peut-être les utiliser toutes. Ils sont un petit peu syncrétistes de ce point de vue-là. Oui. Est-ce que, allons un peu plus avant dans les hypothèses, étant sans cesse sur les routes à travers la Turquie, enfin, ce qui est maintenant la Turquie, tout le Moyen-Orient, présent à Jérusalem, évidemment, ayant accès à tout ce qui est livres, documents, tablettes et autres écrits, est-ce qu'ils n'ont pas eu accès à certaines révélations ou à certains documents historiques qui leur ont fait découvrir ce qu'a été réellement une, le Christ et deux, les premiers chrétiens ? Alors, ça reste une hypothèse. Ça reste une hypothèse. C'est vrai qu'il faut se souvenir que, notamment à Jérusalem, vivent des communautés chrétiennes très particulières. Les chrétiens melkites, par exemple, qui existent encore aujourd'hui, qui ont une adoration, qui saluent Jésus comme le nouveau Mitra. Mitra, c'était le culte du soleil dans l'Empire romain avec le sacrifice du taureau. Ça existe encore aujourd'hui dans le rituel d'aujourd'hui de l'église melkite. Et donc, ces gens-là se sont reçus par les Templiers. Les Templiers les fréquents, je crois qu'ils n'ont pas choisi, les Templiers pour moi n'ont pas choisi une option particulière, sinon ça se serait retrouvé de manière claire. On a l'impression qu'ils ont un petit peu adopté tout. Ils ont dit, non, peut-être. C'est vraiment le... C'est ça que j'ai pensé à ce que j'appelle la religion naturelle, cette idée de dire que peut-être que les divers aspects de la religion sont tous recevables dans la mesure où on se comporte dignement, avec honneur et en homme d'honneur et de vertu. Oui, oui, oui. Et il y avait d'autres sceaux comme ça qui vous ont paru étonnants ? Bon, moi, je... Là, il y a la praxas. Déjà, c'est-à-dire ? Pour moi, c'est le seul qui vraiment m'interroge beaucoup. Les deux chevaliers sur le même cheval, où on a parlé du dieu Janus, c'est très frauduleux, un petit peu, tout ça. Bon, ça peut signifier simplement la solidarité des chevaliers qui vont le jour par deux, comme les motards de la police aussi, d'ailleurs. Bon, c'est-à-dire, à la limite, il n'y a pas forcément un grand mystère là-dedans. De même, ils avaient un saut avec le dôme du rocher, ce qui n'a rien de mystérieux, puisqu'ils résidaient là. Donc, il n'y avait pas... A priori, ça n'a rien de choquant ou d'étonnant qu'ils représentent sur leur saut leur lieu de résidence à Jérusalem peut-être qu'on a peu écrit dessus, parce que je pense que les gens ont peu peur d'écrire dessus. C'est effectivement beaucoup plus... Il y en a plusieurs. Il n'y a pas un seul saut. On connaît plusieurs. Dans les musées, on en voit, ce n'est pas quelque chose de rarissime, je dirais. Oui. Jean-Luc Aubarbier, nous allons faire une pause à nouveau et nous allons parler de la fin du Temple. On va parler de leur dernière grande bataille qui a été une défaite qui a précipité leur chute très peu de temps après. C'est la perte de Saint-Jean-d'Acre qui a été une bataille homérique, digne des légendes d'ailleurs. On en parlera avec vous. On parlera de cette célèbre malédiction du dernier grand maître Jacques de Molay. Cette malédiction qu'il aurait lancée au moment où il est monté sur le bûcher. Et évidemment, on se posera la question avec vous de ce qu'est devenu l'ordre du Temple après sa disparition en France. Parce qu'il a continué à exister après, à l'étranger. Et vous nous direz sous quelle forme il a évolué et peut-être sous quelle forme on le retrouve encore de nos jours. A tout de suite. Sud Radio vous offre un étrange été avec Louis Ménédie. Jean-Luc Aubarbier, auteur, historien et mon invité dans Étrange été sur Sud Radio ce soir pour parler des Templiers à travers son livre qui vient d'être publié aux éditions Sud-Ouest qui recense toutes les traces physiques de construction des Templiers en France. Ça s'appelle donc La France des Templiers Sites, Histoires et Légendes Toutes les traces département par département région par région avec de nombreuses photos un bouquin vraiment si vous vous intéressez à l'ordre des Templiers qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Jean-Luc Aubarbier parlons un petit peu maintenant de ce qui a précipité la chute des Templiers. Ça a commencé par une défaite une défaite homérique une défaite légendaire finalement la perte de Saint-Jean d'Acre une bataille extraordinaire. Alors Saint-Jean d'Acre je dirais c'est en 1291 c'est vraiment la fin des états chrétiens d'Orient. Oui. Où est Saint-Jean d'Acre d'abord ? Un long délitement on peut dire des états chrétiens d'Orient dû essentiellement aux divisions des chrétiens entre eux parce que c'est vrai qu'au lieu de s'unir de rester unis ce qui leur a permis de garder pendant 200 ans la Terre Sainte ils se sont battus entre eux notamment d'ailleurs les Templiers et les Hospitaliers qui entre eux se sont même parfois battus ils se sont chipotés battus on fait des politiques contradictoires et il faut rappeler aussi que c'est l'époque où les Turcs qui arrivent d'Asie centrale les Turcs ne sont pas originaires de Turquie ils arrivent d'Asie centrale par vague ce sont des tribus nomades qui se convertissent à l'islam un islam plutôt radical et donc ils envahissent progressivement cette zone-là par milliers et par dizaines de milliers donc on voit qu'effectivement qu'il y a une poussée qui se fait contre les chrétiens d'Orient qui perdent petit à petit leurs alliés arabes remplacés et dominés par les Turcs c'est les Turcs en fait qui vont finir par chasser les chrétiens de ce Proche-Orient arrive bien sûr Jérusalem est perdue à l'époque du grand maître Périgourdin Armand du Périgord qui avait réussi à la reconquiller Jérusalem et qui la repère contre ces batailles et petit à petit les chrétiens reculent 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 et se trouvent coincés dans ce port de Saint-Jean-d'Acre au nord de l'actuel Israël et entourés de dizaines de milliers de combattants musulmans et là enfin réunis on peut dire les différents chrétiens les hospitaliers les templiers se battent le dos au mur le dos à la mer pour essayer de résister d'évacuer au maximum les populations qui peuvent quitter le pays et ça s'achève par une vision un peu d'apocalypse puisque la tour principale le donjon de Saint-Jean-d'Acre s'effondre à la fois sur les assaillants et en tuant un petit peu tout le monde à la fois les défenseurs et les assaillants je rappelle que le grand maître du temple de l'époque meurt Guillaume de Beaujeu à la bataille de Saint-Jean-d'Acre c'est le commandeur hospitalier qui va évacuer tout le monde tous les derniers chrétiens qui vont quitter cette terre sainte définitivement et là évidemment cette défaite sonne le glas pour l'ordre du temple et les templiers vont péricliter très rapidement voilà c'est-à-dire qu'après bien sûr entre 291 la perte de Saint-Jean-d'Acre et l'arrestation du temple en 1307 on voit déjà il se passe même pas 20 ans donc une quinzaine d'années l'ordre sera dissous après un long procès en 1312 le grand maître du temple est brûlé en 1314 donc on voit qu'effectivement devenu inutile ce que je dis tout à l'heure devenu inutile l'ordre du temple est très rapidement éliminé parce qu'en tant que potentiellement dangereux pour le Philippe le Bel voilà riche, organisé et pas aux ordres donc forcément ça fait beaucoup c'est vraiment un état dans l'état on peut dire le mot état dans l'état qu'on utilise beaucoup c'est vraiment un état dans l'état un état puissant un état riche un état militaire et religieux donc je comprends que Philippe le Bel était très inquiet Philippe le Bel d'ailleurs avant de faire arrêter les templiers a tenté de rassembler de réunir templiers et hospitaliers en un seul ordre qui aurait été sous son domination ah bah là ça aurait été le pompon la série sur les gâteaux et Jacques de Molay donc le dernier grand maître refuse il dit non il refuse que l'ordre des templiers soit assimilé avec l'hospitalier soit en quelque sorte cesse d'exister en tant que tel ce qui lui vaudra bien sûr l'arrestation des templiers alors Jacques de Molay est emprisonné il parle sans être torturé d'ailleurs il reconnaît les erreurs en tout cas au niveau du reniement de la croix il le reconnaît oui oui tout à fait et ensuite donc il est amené au bûcher et il y a cette fameuse malédiction on va rappeler un peu les conditions parce que Jacques de Molay a donc avoué des crimes de l'ordre l'ordre est dissous en 1312 et bon normalement Jacques de Molay comme les dignitaires doit être en fait un ultime procès pour l'emprisonner en quelque sorte il n'était pas question de le brûler et lorsqu'il est condamné il se lève et il dénonce le procès il dit que le procès est un procès inique que les accusations sont frauduleuses et que le roi du temps est innocent et c'est pour ça qu'il est tout de suite emmené et quelques heures plus tard brûlé avec le commandeur de Normandie qui s'est levé avec lui ils sont brûlés à ce moment là donc en 1314 et effectivement il préfère alors on connait la formule qu'on a entendue dans les rois maudits qui a été écrite disons qui disait soyez maudits pape Clément roi Philippe chevalier Guillaume de Nogaré avant un an je vous cite à comparaitre au tribunal de Dieu ça c'est une formule on va dire littéraire bon par contre il a bien effectivement dit il n'a pas parlé de un an mais il a dit il arrivera bientôt malheur à ceux qui me condamnent sans justice voilà la malédiction est ampliée officiellement rapportée par témoin c'est celle là voilà ce qu'il a dit et il est exact que moins d'un an après Nogaré et Philippe le Bel le pape Clément sont contre la mort ainsi d'ailleurs que le roi du Piémont qui avait également fait brûler les templiers à Nîmes qui lui aussi est mort moins d'un an après donc là ça fait partie aussi du mystère des templiers on n'a pas eu de vengeance ce qui était possible avec un ordre aussi puissant c'était possible tout à fait vrai ça reste ça fait partie effectivement de la légende vraie voilà c'est la légende vraie puisqu'ils sont vraiment morts dans ce délai là et on sait à peu près pourquoi bon ça alimente encore plus le mythe si tant est qu'il en avait besoin voilà voilà ça nourrit fortement cette histoire parce qu'on retrouvera quand Louis XVI sera décapité mais pour d'autres raisons quelqu'un pour dire que Jacques de Moellet est vengé par exemple oui 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 enfin oui là c'est un peu tiré par les cheveux si je puis me permettre oui par rapport à ce qu'a vécu ce pauvre Louis XVI alors Jean-Luc Aubarpier dans Étrange été sur Sud Radio nous parlons avec vous des templiers après la disparition en France de l'ordre du temple qu'est-il devenu parce qu'il faut savoir que ultra puissant vous l'avez dit vous même et c'est spécifié dans votre livre plus de 3000 commanderies en France ce qui est énorme on démantèle pas un ordre comme ça du jour au lendemain ils s'effondrent pas comme ça du jour au lendemain tout à fait l'ordre officiellement dissous bon les templiers de France certains étaient emprisonnés en fait il y en a eu assez peu de brûlés on n'a pas le nombre exact mais il n'y a pas eu des milliers de templiers brûlés peut-être une centaine deux cents peut-être une guerre plus donc ça a quand même peu joué dans le côté humain beaucoup de templiers français ont rallié les ordres existants les hospitaliers les teutoniques dans la région de l'Est voire on quittait on quittait la prêtrise mais effectivement l'ordre a été dissous il a été condamné en France mais pas partout certains pays par exemple l'Espagne où ils ont joué un rôle militaire très important les templiers ont pris les armes contre le roi d'Espagne qui a voulu les arrêter ont exigé un procès juste ils l'ont obtenu et ils ont été attaqués et ils ont simplement changé on a créé un nouvel ordre qui s'appelle le Notre-Dame de Montessa qui a accueilli c'est le droit des templiers qui a continué à exister et à combattre parce que nous sommes encore à l'époque de la Reconquista en Espagne on combat contre les Sarrazin et donc cet ordre de Montessa fait le templier a continué tout simplement sans remission de combattre de combat en Espagne avec les mêmes structures les mêmes hommes avec un grand maître de la même manière de même qu'au Portugal si en Portugal il n'a même pas été Portugal il a juste changé le nom c'est devenu la Mélice de Jésus-Christ qui a continué son combat de la même manière qui a joué un rôle très important avec le roi Henri le Navigateur ça aussi ça a alimenté beaucoup la légende des templiers parce que ce nouvel ordre du temple dont la Croix-Rouge va orner les caravelles l'Henri le Navigateur vont se retrouver en Afrique vont se retrouver en Amérique donc on a nourri énormément de légendes avec peut-être beaucoup d'inepties mais c'est vrai qu'ils continuent à jouer un rôle extrêmement important ces templiers donc on voit qu'ils continuent cet ordre au Portugal existe toujours de manière nourrifique mais il existe toujours cet ordre des chevaliers du Christ de la Mélice de Jésus-Christ donc on peut dire qu'eux descendent en droite ligne des templiers tout à fait là on a un héritage direct on va dire réel non contestable des templiers même si apparemment il n'y a aucun mystère qui subsiste dans leur ordre celui qui est intéressant ce qu'on connait aujourd'hui qui s'appelle l'ordre de Malte qui lui est l'héritier direct des hospitaliers mais absolument direct et qui a hérité des biens du temple c'est à lui qu'on a donné les commanderies les fermes etc existe toujours et on le connait on sait qu'il travaille pour lutter contre la lèvre et contre la pauvreté dans le monde ce qu'on ne sait pas toujours c'est que cet ordre hospitalier a rang d'état indépendant hébergé par le Vatican par exemple et que pour être un dirigeant de l'ordre du Malte aujourd'hui il faut avoir un certain nombre de quartier de noblesse c'est encore d'un ordre aristocratique oui mais alors là on sait à peu près ce qui est devenu vous nous l'avez dit au Portugal en Espagne les templiers mais en France que sont-ils devenus ? en France on sait qu'ils sont alors je vous ai dit beaucoup ont rejoint l'ordre des hospitaliers ou l'ordre de l'Eptonique dans l'Est de la France alors ce qu'on a après on a essayé de on rentre un peu dans le moitié légende moitié histoire il y a à la fois souvent de la vérité mais la vérité qu'on a un peu transformé c'est vrai les templiers on a dit se sont beaucoup réfugiés dans les ordres de bâtisseurs parce que les templiers comme on a vu tout à l'heure ils s'occupaient de tout ils faisaient de tout ils hébergeaient des métiers de bâtisseurs qu'on appelait des métiers libres d'où le mot franc le mot franc-maçon vient de là par exemple donc ils avaient des maçons ils avaient des charpentiers ils avaient le temple à Paris par exemple la rue des Francs-Bourgeois la rue des Blancs-Manteaux ça c'est l'ancien temple de Paris tous ces gens étaient des métiers libres parce qu'au Moyen-Âge il faut se rappeler qu'on ne peut pas s'installer librement où on veut on ne peut pas aller exercer son métier comme ça en disant tiens je m'installe j'ouvre une boutique non non ça c'est interdit on doit correspondre à des réés à des ligues et sauf parce qu'on est protégé par les templiers qui vous autorisent eux à aller où vous voulez sur les routes templières et acheminer d'un chantier sur les routes templières protégé par les templiers y compris en France donc effectivement on a ces métiers libres qui auraient reçu un grand nombre de templiers ils ont d'ailleurs été menacés également par le roi de France quelques décennies plus tard je ne sais plus exactement enfin en 300 et quelques ces métiers ont été ont été plus ou moins interdits en tout cas menacés les gens ont été emprisonnés parce que toujours pareil ils représentaient un danger de liberté par rapport à la dogmatique royale c'est à dire que les templiers s'étant pour certains d'entre eux rabattus sur ces métiers qu'ils pratiquaient d'ailleurs peut-être eux-mêmes charpentiers maçons sculpteurs donc ils travaillaient essentiellement pour l'église finalement pour la construction des bâtissures bâtissent la maison de Dieu des cathédrales etc ils leur ont également communiqué leur esprit leur savoir ce qu'ils avaient récolté et amassé comme connaissance alors ça ça fait partie de ce qu'on retrouve mais avec beaucoup de points d'interrogation quand même dans les rituels compagnoniques des compagnons du devoir aujourd'hui qui sont les héritiers des métiers du Moyen-Âge et des compagnons du Moyen-Âge des bâtissures cathédrales comme on va le retrouver aussi dans la franc-maçonnerie aujourd'hui dans les rituels maçonniques d'aujourd'hui mais qui sont élaborés comme des compagnons souvent au 18ème siècle donc on voit que c'est quand même passé beaucoup de temps les compagnons d'aujourd'hui revendiquent encore dans leur rituel l'héritage des templiers revendiquent le nom de Jacques de Molay on retrouve tout ça dans les rituels compagnoniques c'est parti bon ça a été publié c'est pas top secret mais c'est vrai que donc on peut se demander pourquoi a priori donc ce serait on parle effectivement des templiers réfugiés on ne sait pas si c'est vraiment authentique ou si c'est une reconstruction qui a été faite au 18ème siècle parce qu'au 18ème siècle beaucoup reconstruit voulu même reconstruire recréer un ordre du temple avec 500 ans ou 400 ans d'écart et l'idéal chevaloresque est renait un petit peu à cette époque là héritage direct ou reconstruction ça c'est une des interrogations que les historiens se posent j'ai pas vraiment la réponse je pense que les deux sont peut-être un petit peu vrais il a pu y avoir une surveillance templière à travers un compagnonnage notamment on parle en Écosse effectivement apparemment le compagnonnage a beaucoup plus pratiquement disparu en France il a beaucoup plus survécu en Angleterre et encore plus en Écosse le légendaire dit qu'un des dignitaires des templiers ce serait réfugié en Écosse qu'il aurait créé les premières loges de ce qu'on appelait les francs-maçons à cette époque là à Kilwining c'est-à-dire des maçons libres des maçons libres voilà qui ne dépendait pas des organisations professionnelles et que cet emplier d'Écosse aurait combattu les anglais dans une bataille au 14ème siècle donc ça fait partie des choses qui sont vraies on n'a pas de certitude on ne peut pas savoir réellement si ça s'est passé comme ça parce que les écrits colonnats sont des écrits beaucoup plus récents je dis 18ème siècle essentiellement on a des traces on a des possibilités effectivement il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus c'est ce qu'on retrouve encore une fois dans le Davency Code le Davency Code s'achève en Écosse je l'ai à la chambre de Roseline où on trouve tout un tas dans les sculptures de Roseline tout un tas de légendes liées effectivement au compagnonnage et à la franc-maçonnerie donc effectivement ça fait partie des possibilités d'une survie de l'ordre du temple mais moi je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de reconstruction il y a eu beaucoup au 17ème et 18ème siècle une sorte de nouvel idéal qui est reparti un idéal qui serait indépendant de l'église et donc il s'est recréé en quelque sorte une société chevaleresque je vous dis au 18ème siècle en Allemagne le baron de Hunt a essayé de créer un ordre maçonnique de franc-maçon sur le modèle de l'ordre du temple ça n'a pas marché bien sûr nous ne sommes plus au Moyen-Âge mais la volonté de recréer des gens vivant en communauté mettant leur bien en communauté une espèce de phalanstère avant la lettre très utopique très utopique pour moi l'accompli c'est cette espèce d'utopie c'est l'espèce d'utopie parce que bien entendu on parle dans un monde où tout le monde serait moine mais c'est cette espèce de société idéale spiritualiste et en même temps engagée dans la société ça correspond je dirais encore aujourd'hui c'est pour ça qu'on croit encore beaucoup aux emplis aujourd'hui qu'on en parle beaucoup ça correspond à une sorte d'idéal effectivement des gens qui sont vraiment dans la spiritualité tout en étant dans le concret c'est ça qui fascine oui et alors donc je résume la franc-maçonnerie aurait des racines qui plongent dans le monde des templiers dans leur univers tout au moins c'est une possibilité c'est une possibilité non prouvée et le compagnonnage les compagnons actuellement font clairement référence également aux templiers dans les rituels compagnoniques tout comme dans les rituels maçonniques où il y a des degrés templiers les références dans le temple on retrouve ces références là donc il y a une possibilité sinon d'héritage en tout cas on va dire de reconstruction d'inspiration d'inspiration voilà l'héritage spirituel certainement héritage authentique ça je n'irai pas jusque là peut-être la possibilité existe mais je n'irai pas je ne saurais l'affirmer mais personne ne peut l'affirmer oui Jean-Luc Aubarbier vous en tant qu'historien et en tant qu'auteur est-ce que vous pensez que les caves du Vatican et sa célèbre bibliothèque officielle ou non officielle recèlent des documents que vous aimeriez lire avec gourmandise des documents encore non ouverts concernant les templiers officiellement il n'y a plus de secret dans les caves du Vatican je ne suis pas sûr que ça soit vrai ce qui est certain c'est qu'on n'a pas encore dépouillé tous les écrits concernant les templiers il y a un projet de créer enfin un projet qui est en cours d'ailleurs de créer sur le Larzac un grand centre international des templiers où on rassemblerait tous les documents et où on traduirait tous les documents on les fait traduire on les mettra en langue moderne parce que tous les écrits n'ont pas été élus la plupart des écrits la quasi-totalité sont des écrits de commerce ou d'échange d'achat de terre ou de dons de terre mais effectivement on peut trouver des choses très intéressantes là-dedans ce n'est pas encore achevé il faut le dire on n'a pas encore fini de fouiller les écrits templiers il y a peut-être encore des choses surprenantes qui nous vont découvrir donc il y a encore des secrets qui dorment en fait parce qu'ils n'ont pas été lus voilà il y a peut-être des secrets je ne sais pas tout n'a pas été lu et peut-être que dans ces documents non lus on peut découvrir des choses intéressantes la plupart je le répète sont des actes de commerce des actes d'achat ou de vente de terre mais souvent en lisant ces achats on arrive à voir à comprendre d'autres choses à comprendre des manières de fonctionner que l'on ne soupçonnait pas forcément oui mais alors dites-moi une question avant de faire une pause parce que ça me ça me tire le pin quand même Jean-Luc Aubarbier l'ordre du temple a disparu en France ok la même structure la même je dirais éthique philosophie a perduré continue de vivre au Portugal vous nous l'avez dit parce que eux ils se sont juste contentés de changer le nom ça s'appelait ça s'est appelé la mélisse du Christ point barre mais la structure la philosophie la pensée est restée la même est-ce que en étudiant finalement cet ordre qui continue à vivre même de manière honorifique ils n'ont pas des documents tentant à prouver que par exemple il y a un enseignement secret qui a perduré dans leur ordre comme celui qui a existé dans l'ordre du temple au moment de sa de sa gloire au jour d'aujourd'hui rien n'a filtré je dirais en tout cas de ces documents là je vous l'ai dit parce que c'est vrai que ces ordres du temple survivants en Espagne ou en Portugal avaient quand même une puissance extrêmement diminuée par rapport à ce qu'était l'ordre du temple oui ils ont gardé leurs archives elles n'ont pas été brûlées ils n'ont pas été condamnées ils ont gardé leur commanderie il y a un fond qui existe toujours tout à fait mais il demeure un mystère au Portugal c'est leur rôle par rapport aux navigations et par rapport à cet ordre du navigateur qu'a créé le roi du Portugal dans lequel il a impliqué cet ordre des milices du Christ qui s'est trouvé gardien des cartes par exemple alors ça on a beaucoup glosé là-dessus en disant tiens gardien des cartes c'est vrai qu'on sait bien que Christophe Colomb n'est pas parti aussi à l'aventure qu'on l'a dit que beaucoup de gens avaient voyagé avant lui qu'on avait vu beaucoup de choses et effectivement ces chambres des cartes qui étaient conservées comme un immense trésor beaucoup plus important que l'or supposé des templiers ça fait partie aussi des grands mystères qu'on n'a pas réglés on ne sait pas exactement le pourquoi de ce rôle de la milice du Christ sur qui n'était pas à priori vraiment navigateur les templiers on naviguait surtout sur la Méditerranée ils ont navigué aussi on doit s'en souvenir notamment nous en France ils avaient d'énormes portes en pli notamment la Rochelle en Bretagne au Tréport pour amener les pèlerins à Compostelle les pèlerins à Compostelle n'avaient pas forcément à pied beaucoup allaient en bateau et donc on a des portes en pli tout le long de la côte atlantique on en trouve encore à Cap Breton Ah oui d'accord il y avait des étapes ils prenaient des pèlerins pour les amener à ces gens à Compostelle donc les templiers on naviguait aussi sur l'Atlantique c'était de la navigation de cabotage ils longeaient les côtes c'est pour clair on ne faisait pas de grandes traversées mais c'est vrai qu'ils avaient une expérience on va dire de navigateur qui a pu jouer un rôle dans les découvertes les premières découvertes les îles Canaries qui n'étaient pas très trop certains ont prétendu qu'ils avaient découvert l'Amérique bon ça j'ai un ou deux livres qui ont été écrits là-dessus j'aurais très limitatif mais effectivement qu'ils ont rencontré encore une fois d'autres cultures ce jour cette découverte des cultures différentes et puis l'Afrique l'Afrique noire bien sûr est tout à fait possible puisque les templiers ont navigué sur l'Atlantique comme ils ont navigué sur la Véterranée alors nous allons entrer de plein pied dans la plus grosse partie de votre livre dans quelques minutes en allant nous balader vous allez être notre guide dans ce petit tour de France des monuments que vous avez recensés des monuments des commanderies des monuments que l'on doit autant plier alors il y a des fermes il y a des puits il y a des commanderies évidemment il y a des maisons il y a des places fortes on va faire le tour avec vous en passant évidemment une majeure partie de notre grand sud vous vous en doutez et ensuite vous nous emmènerez vous servir de guide dans cet étrange été sur Sud Radio à tout de suite étrange été la saga fantastique de l'été les dossiers les plus incroyables des aventuriers de l'étrange avec Louis Bénédie sur Sud Radio Jean-Luc Aubarbier je vous propose de commencer ce tour de France sur les traces des templiers qui nous ont laissé des commanderies magnifiques des chapelles d'autres monuments en partant d'un lieu un tout petit lieu pas très loin de Saint-Gaudens en Haute-Garonne nous sommes dans notre dans notre sud-ouest une église qui a l'air passionnante à plusieurs titres nous sommes à Montsaunesse absolument la commanderie de Montsaunesse qui est pour moi une des plus belles et une des mieux conservées de France en tout cas par rapport à son église donc c'est une commanderie qui est fondée assez tôt en 1156 et dont l'église comporte un ensemble de sculptures et de peintures tout à fait tout à fait passionnantes tout à fait intéressantes parce qu'on y trouve justement beaucoup de symboles liés au monde des bâtisseurs beaucoup de symboles de la franc-maçonnerie de l'époque et des domaines un petit peu étranges des sculptures liées à des évangiles apocryphes et ça c'est pas la seule forme où on le voit on le retrouvera ailleurs on va les templiers utiliser dans la sculpture des légendes qui rapportaient dans des évangiles qui n'étaient pas un des quatre évangiles officiels de l'église oui voilà un évangile apocryphe c'est-à-dire un évangile qui n'est pas reconnu par l'église qui n'est pas tout à fait authentique mais qui n'est pas reconnu voilà donc effectivement on s'apprête d'ailleurs que ces évangiles apocryphes tout au long du Moyen-Âge on sait pas trop comment mais on couvrit toute la société alors qu'à l'époque il n'y a pas d'imprimerie mais on n'arrêtait pas de les citer les abreuves la légende du Graal notamment sur l'Arthur le cycle Arthurien par exemple alors Bonsonnet c'est une commanderie qui est intéressante aussi parce qu'elle se trouve sur la route de Compostelle c'est une étape sur la route de Compostelle puisque les templiers hébergeant les pèlerins pas seulement en personne s'occupent aussi des pèlerins on l'a dit tout à l'heure qui vont à Compostelle qui est le deuxième point de pèlerinage avec Jérusalem bien sûr et Rome c'est les trois grands pèlerinages chrétiens, catholiques et donc ils hébergent à Monsonnes ces pèlerins toute la voûte de l'église comporte une voûte étoilée un champ d'étoiles donc le nom de Compostelle qui est aussi un symbole que l'on retrouve dans la symbolique maçonnique compagnonique d'accord donc déjà ça c'est point d'interrogation déjà c'est point d'interrogation oui c'est extrêmement riche alors nous avons c'est une église on peut passer je dirais des heures à étudier chacune de ces sculptures il y a des livres que tu as publiés dessus elle a été détaillée on a beaucoup écrit sur Monsonnes on a par exemple la croix du temple encadrée de deux fils aplomb qui sont sur la voûte au dessus du coeur aussi on voit qu'on lit la croix du temple avec un symbole compagnonique oui il y a également toute une une symbolique astronomique donc avec des des signes zodiaques qui apparaissent qui sont liées on a beaucoup lié le padrinage de Compostelle effectivement à une étude astronomique je crois que c'est toujours vrai je crois que de tout temps on a étudié l'astronomie et on essaie de se situer par rapport au ciel et donc tout cela figure sur les murs et sur la voûte de l'église de Monsonnes c'est très particulier comme décoration quand même pour une église même pour cette époque c'est pas un cas unique d'une certaine manière les églises sont orientées elles sont tournées vers l'orient elles doivent avoir on étudie spécifiquement leur emplacement je crois que et ceci est vrai dans l'antiquité pour les temples égyptiens ou les temples grecs donc c'est quelque chose qui a en permanence je crois intrigué les hommes et notamment les hommes de religion de dire de se situer où sommes-nous par rapport au ciel je crois que c'est la partie des grands questionnements de l'humanité en définitive depuis la nuit des temps alors vous avez parlé de références à des évangiles apocryphes quelles sculptures quelles références trouve-t-on dans cette commanderie alors c'est l'église dont on parle là dans l'église de Montsouest on va retrouver notamment des thèmes liés au Graal et ça c'est l'évangile l'Évangile de Nicodème qui est l'évangile apocryphe dans lequel on voit Joseph d'Arimati qui recueille le sang du Christ c'est une des gravures qu'on va retrouver aussi c'est très important de le signaler dans la prison templière de Dôme en Dordogne qui est un lieu particulier enfin un lieu que je connais bien parce que c'est pas loin de chez moi et qui est très très émouvant nous avons tout un ensemble de graffiti fait par les Templiers authentiques et notamment cette sculpture de Joseph d'Arimati recueillant le sang du Christ dans la Coupe du Graal qui est un épisode qui n'est pas lié aux évangiles classiques mais aux évangiles apocryphes étonnant l'église n'a rien dit à cette époque là non parce que bon je dirais c'est souvent dans les commentaires officiels qu'on a pour bon nombre de sculptures parce qu'encore une fois il n'y a pas que dans les églises templières on trouve des choses très étonnantes très surprenantes parfois très on appelle ça des obscènes les spécialistes on appelle ça des obscènes qu'on trouve sur beaucoup d'églises alors l'église a appelé ça acrobate enfin les commentaires officiels ça a été désigné sur un vocabulaire différent mais il y a effectivement des sculptures très 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 surprenantes dans les églises et pas seulement dans les églises templières depuis tout le siècle roman et gothique on a des personnages nus on a du sexe d'eschatologie enfin vraiment des choses absolument abominables qu'on peut trouver dans les églises ah d'accord très bien ça a été étudié longuement mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que ça fait toujours un peu tâche oui 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 c'est pas politiquement correct c'est pas politiquement correct c'est une manière souvent de représenter les choses de manière humoristique ou populaire de représenter certains des symboles religieux liés au temps liés au cycle voilà alors revenons au monde des templiers à leur église particulièrement à celle de Montsonnes comme on n'est pas loin de Saint-Gaudens on est en Haute-Garonne c'est ça est-ce que question maintenant est-ce qu'il y a un message crypté à découvrir à travers tous les symboles qu'ont laissé les bâtisseurs de cette église les templiers donc parce qu'ils n'ont pas fait ça pour le plaisir de l'œil quand même non de toute façon l'art en général et notamment au Moyen-Âge est un art signifiant on l'a vu pour les sots-templiers pour l'abraxas il est évident que là aussi lorsqu'on décore une église lorsqu'on on dit quelque chose voilà c'est pas pour faire joli uniquement ça porte sens comme on dit ça porte toujours un sens c'est vrai qu'on est sur une époque où les gens savent pas il faut se remettre un petit peu à l'époque médiévale les gens ne savent pour la plupart pas lire et donc on leur parle par Saint-Hol on parle avec des images qui vont évoquer pour eux un certain nombre de choses pas ricochées l'écriture symbolique c'est une écriture ouverte ça vous envoie une chose qui vous envoie une autre qui vous envoie une autre une troisième donc c'est une manière de faire fonctionner le cerveau qu'on a un peu oubliée aujourd'hui seuls les créatifs encore ont été utilisés un petit peu cette méthode de fonctionnement qui n'est pas rationnelle mais basée sur le ricochet un petit peu et donc décrypter mon saunesse certainement je dirais il y a sûrement encore beaucoup de choses à y trouver parce que l'homme moderne aujourd'hui a besoin de se remettre un petit peu dans la peau d'un homme du Moyen-Âge pour arriver à lire tout cela on a toujours tendance nous hommes modernes à lire d'une seule manière en disant bon ça ça veut telle chose veut dire ceci ça représente l'enfer mais pour l'homme médiéval il y a toujours du ricochet il y a toujours une manière de dire ça représente l'enfer et autre chose et encore autre chose c'est un savoir-lire dont nous avons besoin c'est pas tellement qu'il y a forcément des secrets cachés mais il y a certainement une méthode un savoir-lire dont on a besoin pour découvrir l'art médiéval comme d'ailleurs quand on veut découvrir l'art premier au jour de... c'est la même chose c'est pas une lecture rationnelle la raison en joue un rôle mais pas forcément le rôle principal mais alors là par exemple la croix du temple encadrée par deux fils à plomb qui sont des symboles éminemment maçonniques bâtisseurs une voûte étoilée le graal que sais-je d'autre dans l'église de Moissonnès ça veut dire quand même clairement que les templiers avaient une vision de la religion catholique chrétienne très précise et pas du tout en adéquation avec celle du pape de son époque c'est pas forcément à l'époque on n'est pas loin de l'alchimie dans tout ça quand même mon bon monsieur mais à l'époque je dirais rappelons-nous que le successeur de Clément V le pape cadursien Jean XXII était un alchimiste donc je dirais à l'époque l'alchimie n'a pas forcément aussi mauvaise réputation qu'on veut bien le dire ce sera condamné un petit peu plus tard d'accord je dirais ces visions ne sont pas forcément hérétiques à Moissonnès par exemple on a une assimilation très claire de Jésus en tant que soleil et des douze apôtres en tant que Zodiac les douze signes du Zodiac pour ça il y a un Zodiac il y a une peinture très très claire là-dessus bon ce n'est pas hérétique c'est une manière de dire le Christ est notre soleil nous tournons autour de lui je dirais enfin oui ça c'est on va dire l'interprétation primaire parce qu'il y a d'autres interprétations qui vont beaucoup plus loin quand même il y a tout ce que ça veut dire parce qu'effectivement l'assimilation du Christ au soleil on le trouve dans la cabale chrétienne on le trouve dans beaucoup de données pas forcément toujours bonne réputation mais à cette époque-là ce n'est pas fondamentalement condamné on n'est pas l'église catholique de l'époque est un peu dans cette recherche-là est un peu dans cette approche-là notamment dans le sud-ouest où je rappelle que la grande culture toulousaine à l'époque où se trouvait le catharisme mais englobée globalement englobée des données de la culture juive de la culture musulmane l'époque la grande époque de Toulouse je dirais est quand même très tolérante est un réceptacle des différentes manières de penser héritière aussi du Proche-Orient parce que je rappelle qu'un des quatre royaumes latins issu des croisades appartient au compte de Toulouse tout à fait voilà donc nous sommes qui correspond un peu au Liban actuel le Liban actuel est Toulousain on va dire à l'époque très bon bouquin de Dominique Baudis d'ailleurs au passage tout à fait absolument donc c'est vrai qu'on a cette région-là où se trouve la commande de Montsaunesse est une région extraordinairement riche avec des mélanges culturels extraordinairement forts ça il faut toujours se souvenir bien sûr il y aura la croisade contre la croisade contre les cathares à éradiquer tout cela au passage mais fondamentalement la région a été bouillonnante de culture et donc on y voit des mélanges un petit peu avec des approches de la culture juive mélangée à la culture et la culture chrétienne n'est pas en soi choquant c'est assez logique bien Jean-Luc Aubarbier continuons notre balade dans tout ce que les Templiers nous ont laissé comme monument dans notre sud-ouest est-ce qu'il y a beaucoup de traces ? il y en a énormément il y avait énormément d'implantations dans le sud-ouest comme partout mais c'est vrai que le sud-ouest étant très proche des zones d'opération des Templiers l'Espagne, le Portugal d'une part et par la Méditerranée le Proche-Orient donc on a effectivement beaucoup beaucoup d'implantations alors quand on parle des restes Templiers il faut toujours être très prudent parce que c'est vrai que les Templiers les commanderies c'était essentiellement je dis des fermes d'exploitation agricole puisqu'en France ils n'ont pas combattu donc ce qu'on appelle commanderie ce n'est pas un château fortifié comme on en a en Espagne ou à Thomas en Portugal c'était surtout des grosses fermes entourées d'un enclos avec une chapelle c'est ça une commanderie fondamentalement et donc souvent c'est vrai qu'il ne reste soit rien du tout soit la chapelle qui est devenue chapelle du village soit c'est devenu un corps de ferme et on trouve des tracteurs dans la chapelle et ça a été modernisé par les hospitaliers qui ont hérité les biens qu'ils ont modernisé puis au fil des siècles bien sûr l'exploitation agricole souvent les commanderies d'aujourd'hui sont des fermes sont des propriétés privées l'appartenance des agriculteurs mais il n'y avait pas d'hommes en armes alors dans ces commanderies il y avait quand même toujours des hommes en armes mais c'est vrai qu'il n'y avait pas des garnisons énormes ils avaient des châteaux aussi qui étaient à eux soit ils avaient des propriétaires de châteaux soit ils géraient des châteaux pour le compte des seigneurs c'est le cas de Gisor par exemple il y avait les châteaux les plus connus en Normandie qui n'étaient pas leur propriété mais ils l'avaient en gestion donc il y avait des hommes en armes mais surtout effectivement du personnel agricole tout le monde portait la croix du temple il y avait des femmes qui portaient la croix du temple il y avait des bergers qui portaient la croix du temple et parfois le bélier qui conduisait le troupeau avait lui-même une étole avec la croix du temple dessus donc c'est pour ça qu'on n'a pas de templières parfois dans certains en entour dans certains bouquins parce que c'est exact il y a eu des femmes qui ont, pas templières mais qui ont porté la croix en tant que personnel du temple très bien et alors les commanderies finalement vous nous l'avez dit c'était surtout des fermes ou à quelques rares occasions des places un peu plus fortifiées vous avez cité il y a quelques minutes une prison en Dordogne oui c'est un point peut-être qui me touche le plus qui m'a toujours ému parce qu'effectivement à Dôme qui était une bastide royale donc qui appartient au roi de France et qui venait juste d'être achevée au moment de l'arrestation des templiers et on y a emprisonné 70 templiers dont on a récemment retrouvé la liste d'ailleurs qui venait pour beaucoup d'entre eux de Limoges ou de Clermont-Ferrand et ces 70 templiers ont laissé dans cette porte des Tours qui est un très beau monument ont laissé des grèves et là effectivement avec des implications contre le roi des implications contre le pape le pape le pape dessiné avec une queue de dragon des implications contre la vengeance contre les destructeurs du temple le pape Clément et le roi Philippe donc on voit la malédiction des templiers qui a repris en quelque sorte à Dôme plusieurs des scènes de bataille il y a des scènes de bataille où on voit des combats en terre feinte contre les musulmans c'est vraiment une espèce de bande dessinée assez fabuleuse dans cette prison templière de Dôme ce n'est pas la seule j'ai essayé de recenser les lieux où se trouvaient les graffitis templiers on connait ceux de Gisor plus ou moins authentiques on connait ceux de Chinon Chinon ils ont également été emprisonnés plus ou moins authentiques il y en a d'autres il y en a avec mort personne n'a encore tenté de faire un travail comparatif tous ces graffitis ce qui est dommage oui parce que là ils ont pu laisser des messages sachant peut-être pour certains d'eux leur dernière heure venue laisser un message sur le mur tout à fait c'est ce qu'on a dit pour Gisor et Chinon on a beaucoup beaucoup écrit sur Gisor et Chinon on dit même que Jeanne d'Arc a été un temps séjourné dans ce lieu où se trouvaient les secrets les templiers mais il n'y a pas que ces deux châteaux donc Dôme est probablement le plus complet le plus authentique mais il y en a d'autres donc il faudrait effectivement que les historiens spécialistes c'est leur travail ce n'est pas le mien ils se penchent sur ce sujet et voient s'il y a effectivement des points de comparaison est-ce qu'ils ont gravé toujours les mêmes choses est-ce qu'on retrouve des référents déjà ce qui nous donnerait l'idée c'est d'un message commun qui a été gravé sur ces prisons et alors partons à la capitale après avoir fait ce petit détour par notre sud-ouest je rappelle que ceux qui veulent vraiment en savoir plus parce que j'imagine que évidemment tout le monde est un peu frustré comment la sud-ouest on n'en parle pas plus on ne peut pas tout citer non plus il y en a 3000 en France référence le bouquin la France des Templiers c'est aux éditions sud-ouest Jean-Luc Aubarbier dans étrange été est mon invité sur Sud Radio alors Jean-Luc Aubarbier partons à la capitale montons à la capitale la commanderie parisienne fut vous l'écrivez la plus importante de France décrivez-nous un petit peu cette commanderie et sa grandeur au moment de sa splendeur voilà donc il faut savoir que l'ordre du Temple est un temple qui est un ordre bicéphale il a une capitale en Orient Jérusalem ils sont donc sur le mont du Temple dans la mosquée à l'Axa et une autre capitale bien sûr qui est Paris Paris parce que la France est le pays templier par excellence et effectivement ils ont une commanderie à l'intérieur de Paris qui s'appelle la ville neuve qui couvre la moitié de la capitale ah quand même ça couvre à peu près aujourd'hui ce qu'on appelle le quartier du Marais c'est pour ça qu'on retrouve j'ai dit tout à l'heure des rues comme la rue des Blancs-Manteaux ce sont les templiers la rue des Francs-Bourgeois ce sont des bourgeois établis dans l'enclos du Temple qui ressent librement leur métier donc toute cette partie du Marais qui représente un bon morceau de la capitale leur appartient en quelque sorte ils sont les propriétaires ils ont leur centre bancaire bien entendu c'est ce qu'on appelle l'enclos du Temple qui subsistera jusqu'au XIXe siècle puisqu'il sera détruit il sera rasé au XIXe siècle je crois que les travaux de Haussmann vont lui finir d'achever la commanderie du Temple le Saint des Saints c'était quoi ? parce que là vous nous parlez des rues où il y avait les bourgeois les Francs-Bourgeois les bourgeois qui étaient donc sous la protection des Templiers qui étaient libres la rue des Blancs-Manteaux etc. est-ce qu'il y avait une citadelle ? est-ce qu'il y avait une tour ? est-ce qu'il y avait une place forte ? qui est restée longtemps visible au-dessus de la cathédrale appelée la Tour du Temple qui a été détruite au XIXe siècle elle a servi de prison pendant la révolution donc c'est peut-être un des monuments importants de Paris ce donjon carré avec quatre tourelles sur le côté on le voit dans beaucoup de représentations du XIXe siècle ça a dominé Paris a dominé Paris pendant longtemps comme un ultime témoignage ces Templiers aujourd'hui il ne reste quasiment rien il faut vraiment aller dans des caves où on trouve des bases de tours de monuments c'est tout ce qui reste dans Paris et beaucoup de Templiers dans Paris je veux dire dans cette commanderie alors là je n'ai pas le nombre exact certainement oui puisque c'est quand même la maison mère et que tout passe par là toute la tête de l'ordre du Temple passe par là certainement beaucoup de monde beaucoup d'argent administratif en quelque sorte pas forcément des soldats mais des comptables des banquiers et des administrateurs du Temple puisque l'essentiel se passe ici les ordres partent de là oui et en ce qui concerne vous nous avez dit à chaque commanderie il y a une chapelle donc un lieu de prière évidemment on imagine qu'à la commanderie principale parisienne ça doit être une église tout à fait oui la commanderie comportait une église contre le donjon donc aujourd'hui tout a été détruit à même l'église tout a été détruit il reste une base d'une tour et puis vraiment des caves c'est tout ce qui reste il ne reste rien de la de l'église là on a appelé Baphomet sur l'église de Saint-Méry à Paris il y a une sculpture qu'on trouve dans tous les bouquins qu'on appelle Baphomet mais c'est une sculpture du 16ème siècle donc il est un petit peu jeune pour avoir été templière mais est-ce qu'on a un descriptif de ce qu'il y avait dans cette église de la décoration parce que vous voyez où je veux en venir déjà qu'à Montsaunesse au fin fond de notre bon sud-ouest il y a tout un message qui propose un cheminement intellectuel philosophique donc on imagine que dans l'église de la commanderie principale parisienne ça doit foisonner enfin ça devait probablement là on n'a pas de descriptif complet on l'a pas mais c'est vrai que ça dépendait aussi peut-être de beaucoup des bâtisseurs qui travaillaient on trouve d'autres églises dans le bon sud-ouest qui sont riches en symbolique en Bretagne par exemple il y a beaucoup de templiers en Bretagne on trouve des églises bretonnes très surprenantes également mais je crois que ça dépendait beaucoup des bâtisseurs eux-mêmes sachant d'ailleurs que les templiers n'ont pas bâti toutes leurs églises beaucoup d'églises dites templières sont des églises qu'ils ont reçu par don donc beaucoup d'églises sont templières par propriété mais n'ont pas eu dans leur construction des traces qui leur sont propres ou alors des traces de fresques mais qui n'ont pas forcément survécu au siècle bien Jean-Luc Aubarbier une pause et on va continuer évidemment avec vous à se promener à travers la France pour découvrir les sites templiers que vous avez recensé 3000 à peu près dans votre livre paru aux éditions Sud-Ouest à tout de suite Sud Radio vous offre un étrange été avec Louis Bénédier la légende des templiers nous y sommes depuis une heure et demie maintenant en compagnie de l'historien et de l'auteur Jean-Luc Aubarbier qui habite à Sarla d'ailleurs Sarla ville templière Jean-Luc Aubarbier ou pas ? Alors ville templière dans la mesure où il y a des traditions templières sur un château un vieux château à Ténia à côté de Sarla et parce qu'il y a un lieu dit la Croix Rouge qui aurait donc par son nom été une propriété templière et puis la mystérieuse tour autour de Sarla la tour Saint-Bernard qu'on a attribuée aux templiers à priori à tort Bon très bien voilà ça c'est démonté comme ça c'est fait alors on va partir visiter avec vous d'autres monuments je rappelle que vous êtes l'auteur donc de ce livre qui s'intitule La France des Templiers aux éditions Sud-Ouest richement illustrée et qui référence tous les sites templiers en France question marronnier évidemment mais obligatoire Jean-Luc Aubarbier quel est le monument templier évidemment qui vous a un le plus étonné le monument qui vous a le plus passionné ou celui qui vous a laissé le plus pantois je vous écoute il y en aurait beaucoup j'ai déjà parlé de Dôme bien sûr parce qu'à cause de l'émotion parce que c'était une prison où les gens ont souffert j'ai parlé de Montsaunesse parce qu'effectivement je pense que c'est une des commanderies les plus intéressantes après on pourrait en citer beaucoup d'autres il y a une magnifique chapelle à Cressac en Charente qui est illustrée ornée de fresques la chapelle d'une commanderie la chapelle d'oignons avec des fresques de combat très détaillées vraiment une sorte d'histoire une image qui est vraiment très très touchante parce que c'est vraiment une qualité iconographique on a une reprise en couverture de mon livre d'ailleurs qui est effectivement très très intéressante ça ça m'a passionné parce que ça replonge dans un univers coloré en entendant presque le bruit des batailles après il y a les bon il y a les grandes commanderies du Larzac parce qu'effectivement c'est quasiment ce sont des villages templiers la couvertoira Saint-Henri de Cernon la cavalerie sont des villages templiers tout comme on pourrait citer dans le sud-est Riche-Ranche Riche-Ranche le célèbre pour son marché des truffes Riche-Ranche est une ville entièrement templière c'est une commande templière elle toute seule c'est des sites importants un qui me touche particulièrement on n'est pas sûr que ce templier mais qui n'est pas loin de chez moi c'est le château de Comarque Comarque a une tradition templière on sait qu'il a été hospitalier ça c'est sûr la tradition dit que le Seigneur de Comarque partant au Croisade aurait fait don de son château au templier et c'est un château complètement en ruine au sud d'une vallée d'une vallée marécageuse avec un autre château le château de Lossel en face il y a une ambiance absolument fabuleuse à Comarque c'est assez extraordinaire et là c'est est-ce qu'il y a quand même une découverte vous n'allez peut-être pas nous le dire d'ailleurs parce que vous vous le gardez sous le coude pour un autre livre ou pour d'autres recherches ou des choses comme ça qui vous ont vraiment surpris étonné je veux dire qui vous ont remis dans la position de l'Indiana Jones à la recherche du secret non j'ai parlé effectivement de cette représentation d'étirer des évangiles apocryphes du mythe du Graal ça ça m'a interpellé parce que d'une part c'est pas dans l'histoire officielle du Christ et ça fait une référence très claire à la littérature de l'époque moi qui suis un homme de lettres je dirais de parmi mes différents métiers d'écrivains et de libraires je dirais le cycle du Graal qu'on retrouve à la fois chez Chrétien de Troyes mais chez également d'autres auteurs anglais ou allemands se retrouvent donc dans la réalité des templiers le dernier Parsifal qui est écrit par un allemand qui s'appelle Wolfram von der Schönbach fait les templiers les gardiens du Saint Graal ça c'est du roman et on s'aperçoit que dans certaines représentations comme la prison de dôme on trouve que ce roman devient vrai alors là ça m'interpelle effectivement je dis là il y a quelque chose à gratter je ne sais pas comment est-ce que c'est dans l'archéologie ou dans la recherche de monuments ou dans la réflexion philosophique mais il y a des moments effectivement où je sens je sens qu'il y a quelque chose moi qui essaie de travailler ce jour avec ma raison de ne pas trop m'enthousiasmer pour faire du Da Vinci Code et de rester un petit peu froid dans mon approche il y a des moments où effectivement je sens que le coeur et l'esprit s'emballent en disant mais là il y a à trouver il y a à trouver quelque chose et ces templiers effectivement c'est pas si simple que ça les historiens rationalistes souvent ne veulent pas aborder ces sujets là parce que justement la raison s'y perd et moi qui n'ai peur de rien a priori donc ça m'intéresse de rentrer là-dedans mais alors dites-moi Jean-Luc Aubarbier pour bien comprendre ce qui vous étonne et être bien sûr Montsaunet s'est fondé en 1156 on est d'accord donc avec cette référence claire au Graal et au Christ oui d'accord une référence plus précise c'est-à-dire que on voit des templiers autour du Christ avec le Graal c'est quoi cette référence ? ça c'est dans le roman de Wolfram Von Schoenbach l'Allemand qui raconte ça qui raconte mais pour lui lui dit qu'il est roman alors on a dit de Wolfram Von Schoenbach qu'il avait été templier ce qui est possible ça fait partie de son histoire et voilà donc il confie à cet ordre du Temple le gardiennage du Graal ça nous renvoie effectivement à ce dont on disait tout à l'heure les templiers ont-ils trouvé en Terre Sainte quelque chose par rapport à ce Graal par rapport à l'existence de Jésus par rapport à une survivance comme le disent beaucoup les autéristes sans beaucoup de proie mais avec beaucoup d'enthousiasme en tout cas et bon voilà ça s'interpelle toujours dans ce côté-là et c'est effectivement ce qui fait le cœur du mystère templier et de la passion qu'on peut éprouver pour ces gens-là revenons à ce que vous avez dit tout à fait au début de l'émission quand je vous ai parlé d'objectifs non officiels du Temple vous avez très rapidement évoqué la recherche des objets relatifs au Christ ce qu'on comprend ils sont à Jérusalem et après tout quel est le chrétien ou le catholique qui n'a pas rêvé de posséder et je sais si le Moyen-Âge a été riche en tout en faussaire et autres la croix du Christ la lance qui a perçu le flanc du Christ la couronne d'épines j'en passe et des meilleurs sans parler du Saint-Suaire j'imagine que eux aussi ça les a interpellés ça bien sûr je rappelle que officiellement je ne parle pas d'authenticité que la vraie croix a été retrouvée par Saint-Hélène la mère de l'Empereur Constantin et qu'elle est restée la propriété des chrétiens jusque pendant les croisades et sous l'égide des templiers et qu'elle a été perdue lors d'une bataille où elle a disparu attendez on était sûr que c'était la vraie croix c'est ce qu'a dit la mère de l'Empereur Constantin c'est pour ça que je reste dans le quotidien on va dire qu'officiellement la vraie croix a été retrouvée donc au 5ème siècle sous les décombres de Jérusalem à l'emplacement sous le Golgotha parce qu'effectivement Jérusalem est une ville qui a été rasée par les romains peu de temps après la crucifixion du Christ quelques décennies après et donc beaucoup de choses ont été préservées dessous c'est une ville passionnante de Jérusalem c'est une ville absolument stupéfiante et ça fait partie des monuments templiers et autres qui m'ont effectivement beaucoup marqué beaucoup touché quand je l'ai visité plusieurs fois et c'est vrai qu'on a retrouvé des choses dessous donc de même qu'on a prétendu avoir retrouvé la lance qui a percé bien prétendu je ne rentre pas là aussi dans la vérité mais c'est sûr que ça fait partie du légendaire de leur époque et qu'à leur époque on a cru cela et que les templiers ont fait partie de ce mouvement je dirais de reliques que l'on a retrouvé en terre sainte de même que je rappelle qu'ils résidaient sur le mont du temple donc au-dessus du temple de Jérusalem des restes du temple de Jérusalem d'abord où Jésus est allé en tant qu'enfant et où il y a prêché et où se trouveraient tous les mystères d'origine du judaïsme mais qui concerne aussi les chrétiens puisque les chrétiens sont quand même directement issus du judaïsme avec tous les trésors du temple qu'on n'a jamais retrouvé non plus oui pour n'en citer qu'un qui n'est pas le moins important l'arche d'alliance quand même l'arche d'alliance le camp des labres d'or tout cela il y a une multitude de légendes qu'on trouve dans le judaïsme et dans le christianisme pour raconter ce que c'est devenu certains ont dit que les templiers avaient trouvé ce trésor alors c'est vrai on n'en a aucune preuve là dessus c'est vrai qu'ils résidaient ils étaient bien placés pour en tout cas si les choses à trouver ils étaient placés à l'endroit idéal oui et ils étaient bien placés pour fouiller pour chercher pour interroger tout à fait et c'est sûr que alors là dessus on ne traite qu'aux riches c'est sûr on a beaucoup prêté on a beaucoup prêté à ces neuf premiers chevaliers qui n'étaient pas n'importe qui c'est vrai ils étaient apparentés au comte des Flandres apparentés à Saint-Bernard enfin on avait vraiment ces neuf premiers chevaliers c'était quand même des gens on va dire de la haute oui et puis intellectuellement pas des idiots non plus voilà on a fait des gens qui pouvaient jouer un rôle fort alors on a beaucoup d'essayer d'imaginer ce qu'avaient pu être leur mission la mission de ces neuf premiers chevaliers qui pendant pratiquement dix ans vont travailler tout seuls ils sont neufs et ils travaillent tout seuls en terre saine là on a beaucoup essayé d'imaginer ce qu'avaient pu être leur mission mais on n'a pas de presse on n'a aucune presse officielle il faut le dire oui aucun écrit de ce qu'ils ont fait précisément ce qu'ils ont cherché ou pas on sait qu'ils ont été reçus par Baudouin par le roi de Jérusalem mais qui les a hébergés c'est tout ce que l'on sait d'eux et on n'a absolument aucune autre trace aucun écrit d'époque qui pourrait nous dire quoi que ce soit après bien sûr beaucoup de monde a glosé dessus à partir du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours on a énormément écrit en disant s'ils étaient là c'est pas par hasard mais pour ça c'est le raisonnement par analogie vous savez on dit s'ils sont là ils ont effectivement quelque chose à trouver s'ils ont trouvé quelque chose c'est forcément lié à Jésus et donc on démontre un petit peu l'indémontrable avec un raisonnement analogique oui oui bien entendu c'est ce que fait David Ficotte c'est ce que a fait l'énigme sacré des journalistes anglais oui qui est une montagne d'escroquerie d'ailleurs c'est la base d'David Ficotte qui est entièrement contenue dans l'énigme sacré qui est entièrement construite effectivement par de l'analogie alors ça veut dire qu'il y a des éléments intéressants dans l'analogie mais qu'on les relie de manière artificielle oui oui complètement et beaucoup de livres encore j'ai lu le livre d'Alexandre Adler il n'y a pas longtemps qui s'appelle Société Secrète qui reprend un petit peu tout ça et qui fonctionne exactement de la même manière oui méfiance méfiance extrême méfiance alors Jean-Luc Aubarbier revenons à ces monuments templiers à quoi peut-on reconnaître lorsqu'on est néophyte comme moi ou comme ceux et celles qui nous écoutent dans notre grand sud-ouest ou dans toute la France un monument s'il est templier ou pas alors justement là aussi on a écrit beaucoup de bêtises on a parlé de l'octogone des églises octogonales qui étaient forcément templières ils ont eu des églises octogonales notamment à Metz ou à Londres mais tout octogone n'est pas forcément templier la plupart des églises templières on a eu beaucoup de mal à les reconnaître parce qu'elles sont extrêmement simples c'est une chapelle c'est un cadre à terre un rectangle avec trois portes trois fenêtres quelque chose d'extrêmement simple et c'est parce que c'est très simple que c'est difficile de dire d'identifier réellement une église templière et ils ont adopté un petit peu le style de là où ils étaient le style il est roman à l'époque romane il est gothique à l'époque gothique il va être Saint-Angers en Saint-Ange il va être provençal en Provence bien sûr il n'y a pas de moyens pour vraiment identifier à l'œil nu les églises templières on a bien sûr des symboles les croix pâtées elles ne sont pas toutes templières parce que les hospitaliers avaient les mêmes et donc les croix pâtées la croix à huit pointes se trouve dans des endroits non templiers on a des glutétons parfois ornées d'éclairées de compas parfois ornées d'épées mais elles ne sont pas non plus toutes templières on en a trouvé dans les cimetières templiers donc on sait qu'il en a existé comme ça mais elles ne sont pas forcément templières souvent le meilleur moyen de retrouver les lieux templiers c'est avec les noms j'ai cité le lieu dit la croix rouge à Sarla il y a beaucoup de lieux dit la croix rouge en France c'est en général presque toujours un ancien lieu templier c'est vrai les lieux dit la commanderie ou les lieux dit la cavalerie signalent très souvent mais pas toujours un lieu templier les lieux dit le temple signalent quand ils ne sont pas protestants souvent un lieu dit le temple la templeerie des lieux templiers c'est le meilleur moyen souvent de ne pas se tromper les vieux noms les vieux noms voilà les vieux noms les noms de lieux sachant qu'ils sont énormément déformés alors souvent aujourd'hui en Aveyron vous avez un lieu dit qui s'appelle la clave ce qui veut dire la cavalerie qui était abrégée et retournée et qui était une ancienne commanderie templière authentique connue et alors il y a également des tombes templières voilà j'ai parlé des tombes templières il y a des cimetières il y a un templier souvent autour des commanderies bien sûr on a trouvé quand ce sont des dignitaires il y a un gisant donc là on a pu identifier la personne d'ailleurs elles sont souvent rendues d'une épée et il y a des grands cimetières il y a en Charente un très grand cimetière templière ligné où on trouve effectivement des 80 tombes je crois avec des épées et avec des symboles maçonniques les caires les compacts qu'on retrouve sur les croix templières sur les tombes templières ça aussi il y en a également en Bretagne ça aussi ça fait partie des choses qui peuvent nous permettre de dire tiens il y avait quand même des liens entre ces ordres de métier et les templiers puisque les tombes templières portent des ornements de bâtisseurs donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître d'une tombe si elle est templière ou pas donc c'est un des indicateurs là aussi il n'y a pas de preuve absolue souvent si on n'a pas on ne sait pas qui est enterré dedans ou alors quand il y a parfois carrément un texte qui nous dit qui est enterré dedans là on a de très belles tombes templières en Normandie enfin un peu partout on a de très belles en Normandie avec des gisants avec un texte qui indique qui a été enterré sur son rang donc là effectivement on n'a aucun doute sinon effectivement c'est un petit peu plus plus aléatoire comme toujours sur les templiers je crois qu'il faut savoir rester dans le mystère et l'aléatoire ça fait partie du charme des templiers est-ce qu'on a recensé les tombes des différents grands maîtres de l'ordre du temple la plupart sont morts en terre sainte donc on a en définitive pas grand chose on a retrouvé il n'y a pas longtemps en Provence la tombe d'un des derniers grands maîtres avant Jacques de Molay mais la plupart sont morts en terre sainte donc ils sont ils ont disparu beaucoup sont morts au combat notre périgourdin Armand du Périgord son successeur qui est un cartinois Guillaume de Sonac les gens du Sud-Ouest étaient bien représentés sont morts au combat lorsqu'on n'a jamais retrouvé leur corps ah oui donc pas de tombe pas de tombe je dirais ça aussi le grand maître périgourdin est mort à la bataille de Gaza il y a encore des noms qu'on trouve beaucoup aujourd'hui la bataille de Gaza en 1244 qui est l'année de Montségur aussi donc on voit cette grande figure des templiers disparaître au combat contre les turcs et on ne retrouvera jamais son corps et en ce qui concerne Jacques de Molay Jacques de Molay ses cendres ont été dispersés pour qu'elle ne soit pas l'objet de vénération alors certains disent qu'on a recueilli bien sûr des cendres il y a toujours après des choses qui se reconstruisent par la suite mais a priori il a été brûlé sur l'envancement du pont 9 sur l'îlot juif qui est un petit îlot sous le pont 9 actuel de Paris et donc on a dispersé ces cendres donc plus aucune trace des différents grands maîtres de l'ordre du temple non je crois qu'ils sont passés de toute façon il y avait une grande humilité certaines d'entre eux c'est qu'il y a l'un qui a été fait prisonnier et à qui les sarrasins demandaient une rançon on disait lui qui a refusé d'être libéré a dit un templier ne peut offrir que sa ceinture et son couteau c'est tout ce qu'il possède donc je crois qu'il y avait ce côté aussi ce que j'appelle une orgueilleuse humilité chez les grands maîtres du temple quelquefois jusque dans leur passion et leur mort cette manière de revendiquer une pauvreté puisqu'ils sont les pauvres chevaliers du Christ mais d'ailleurs pour parler juste quelques instants de la hiérarchie au sein même de l'ordre du temple le grand maître comme Jacques de Bollet n'était pas le véritable boss si je puis dire si il avait un rang de grand maître mais il y avait une c'était comme un ordre religieux classique si vous voulez avec un grand maître des dignitaires pour chaque pays et chaque région de manière à avoir des visiteurs c'est-à-dire des gens qui inspectaient les inspecteurs qui parcouraient les pays pour vérifier que tout se déroulait et que la règle était respectée ce qui n'était apparemment pas toujours le cas mais donc on a effectivement cette hiérarchie qui correspond à la hiérarchie d'un ordre religieux classique ils fonctionnent comme un ordre religieux sauf qu'ils bougent militairement donc ils ont besoin d'avoir des structures particulières comme un ordre qui est militairement un ordre militaire par exemple les jésuites dont on n'a pas parlé les jésuites ceux qui sont fondés par l'Ignace de Loyola au 17ème siècle sont construits sur le modèle des Templiers c'est un ordre militaire religieux à l'origine on a dit qu'ils étaient une survivance templière c'est pas une survivance mais c'est une reconstruction d'un ordre sur le modèle des Templiers et le grand maître était entouré quand même je veux dire il n'était pas seul à prendre les décisions ça n'était pas il avait un conseil autour de lui avec des fonctions précises concernant les finances concernant l'armée le porte-manière si vous voulez ceux qui dirigeaient l'armée le maréchal de camp qui dirigeait le côté militaire des choses donc l'administration bien entendu le côté religieux parce que certains Templiers étaient moines mais tous n'étaient pas prêtres donc certains étaient prêtres et c'est le clergé templier et donc c'est eux qui célébraient les messes dans les chapitres de Templia on a d'ailleurs lors des procès certains ont reconnu ne pas avoir consacré les hosties donc ça faisait partie également des hérésies dont ils ont été accusés c'est à dire qu'est-ce que ça impliquait le fait ça impliquait que ne reconnaissaient pas la présence authentique du Christ dans l'hostie dans la communion ce qui est là est tout à fait hérétique par rapport à la religion catholique et contribuer également effectivement au rejet de l'idée du Christ en tant que corps donc on rejoint l'hypothèse de l'hostie qu'on a parlé tout à l'heure et de Jésus en tant que pur esprit oui autre question pour en terminer sur le dossier de la hiérarchie des Templiers en France le dernier grand maître donc au niveau international Jacques de Molay meurt d'autres ordres d'autres branches des ordres Templiers subsistent en Europe est-ce que ils ont élu un grand maître il y a eu un grand maître par honte il y a eu un Portugal pour la milice du Christ un en Espagne pour l'ordre de Montessa puisque il s'est reconstitué en quelque sorte un ordre religieux à part bien sûr mais qui ne s'est pas revendiqué comme hérité des Templiers en définitive l'ordre du Temple lui a été officiellement dissous donc plus personne en 1312 donc Clément V le pape dissous l'ordre et à partir de là plus personne ne peut se revendiquer de l'ordre du Temple d'accord et donc plus aucun grand maître pour rassembler tout ce qui était éparé alors on a parlé de grand maître secret on a dit que le maître d'Auvergne avait pris le titre de grand maître et c'est lui dont on dit qu'il est parti en Écosse pour continuer en Écosse lors du Temple mais ça on n'a aucune preuve réelle sur le sujet on a parlé également en Provence où l'ordre aurait subsisté avec un grand maître mais c'est bon ça avait parti des légendaires qui s'est construit petit à petit à peine les Templiers disparus il y avait déjà des sociétés néo-templières Dante faisait partie qui vit à peu près à l'époque de la fin des Templiers faisait partie des fidèles d'amour qui étaient un ordre laïque Templier d'accord déjà des Templiers pseudo ou affiliés il y en avait déjà on n'a pas besoin d'attendre le Temple solaire et les sectes pour pouvoir avoir des pseudo-templiers oui 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 eux qui n'avaient rien de Templier d'ailleurs oui c'est ça les sectes en sont en pareil tous les ordres qui se refendiquent du Temple aujourd'hui je mets les sectes à part parce que les sectes c'est quand même quelque chose de condamnable il y a des sociétés néo-templières elles sont toutes nées après le 18ème siècle de la franc-maçonnerie puisque la franc-maçonnerie a recréé un petit peu des grades Templiers et certaines personnes issues de cela ont créé des sociétés néo-templières qui existent certaines sont respectables je dirais mais qui n'ont pas d'authenticité historique de filiation historique de filiation voilà et quant aux sectes c'est encore autre chose mais effectivement elles jouent sur le côté mystérieux sur le côté hiérarchique elles empruntent un petit peu à Jésus un petit peu à Bouddha au Templier au franc-maçon enfin tout le monde ça ce sont les sectes on sait bien comment elles fonctionnent oui 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 tout à fait tout à fait d'accord Jean-Luc Aubarbier dernière pause et nous allons conclure ensemble cette émission dans quelques minutes avec la question et je l'ai gardé vous en doutez pour la fin évidemment la question du trésor des Templiers d'abord si trésor il y a eu lieu en quoi consistait-il évidemment la grande question qu'est-ce qu'il est devenu ce foutu trésor quand même parce que ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain ou alors c'est qu'on l'a planqué quelque part et si on l'a planqué quelque part où ? mais là vous me le direz pas si vous le savez je vais tout vous dire ok très bien une pause et on se retrouve pour la conclusion Samedi soir passé un étrange été avec Louis Bénédie les dossiers les plus incroyables des aventuriers de l'étrange sur Sud Radio Les Templiers la légende extraordinaire de cet ordre qui a après deux siècles florissant a disparu quasiment du jour au lendemain Jean-Luc Aubarbier historien et auteur et mon invité dans Étrange été sur Sud Radio à l'occasion de la publication aux éditions Sud-Ouest de son livre qui recense toutes les commanderies toutes les traces les vestiges templiers il y en a 3000 en France qui les retrace qui les citent on y retrouve leurs photos un petit bouquin vraiment extraordinaire les éditions Sud-Ouest ont fait un très très bon boulot je les remercie de m'avoir donné cette chance vraiment papier glacé photo quadricromie enfin vraiment belle maquette beau bouquin vraiment en plus 25 euros franchement pour un guide de tous les vestiges templiers français je dirais que c'est pas très très cher franchement c'est vraiment très très bon marché en plus vous êtes libraire vous savez de quoi vous parlez je ne suis pour rien dans le prix dans le côté physique ce sont les éditeurs qui ont choisi je voudrais quand même également souligner l'iconographie parce que ce n'est pas moi elle n'est pas due à moi mais une association qui se trouve à Macon qui s'appelle les amis de l'insolite et qui regroupe tout ce qui concerne les templiers de manière sérieuse c'est pas des farfelus ce sont des gens tout à fait sérieux et donc ils ont une iconographie magnifique sur les templiers qui a servi à illustrer tout ce livre oui très beau bouquin vraiment en plus format roman enfin bien vraiment couverture cartonnée papier glacé tout très beau donc c'est aux éditions sud-ouest et ça s'intitule la France des Templiers la question à 1000 euros pour paraphraser le plus vieux jeu de l'histoire de la radiophonie française mon cher Jean-Luc au barbier trésor il y a eu évidemment trésor il y a eu alors ça reste toujours une grande interrogation on a bien vu en parlant de l'ordre du temple comme on vient de le faire pendant près de deux heures que les templiers étaient très riches de biens fonciers et immobiliers ils avaient des terres ils avaient des vignes ils avaient des vignobles ils avaient des maisons des bateaux bien sûr tout cela a été confisqué lorsqu'ils ont été arrêtés on sait que le roi de France Philippe le Bel et Clément V se sont certainement mis dans la poche une partie de tout ce qu'ils ont pu ramasser ça j'imagine l'ordre des hospitaliers s'est vu officiellement remettre les biens fonciers et les biens immobiliers de l'ordre ce qui était colossal ce qui était colossal ils ont pu les engèner c'est pour ça que cet ordre on se rappelle existe toujours l'ordre de Malte existe toujours aujourd'hui il vit encore dessus aujourd'hui certainement et il est très riche c'est un ordre actif encore aujourd'hui mais donc cette partie-là bien sûr la partie foncière immobilière celle-là elle est apparente on n'a pas pu la cacher alors est-ce qu'ils avaient de l'or on sait que les templiers ont toujours joui d'une réputation d'honnêteté scrupuleuse ça il faut le souligner parce qu'on aurait pu les accuser d'avoir dilapidé leur trésor volé or ils ont toujours joui d'une réputation d'honnêteté totale et souvent quand le roi de France partait en croisade ou à la guerre il confiait au commandeur de templiers le soin de gérer le trésor royal donc c'est quand même une grande confiance qu'il arrive ah oui c'est pas rien effectivement Philippe le Bel lui-même l'a fait donc c'est pour dire que bon c'est vraiment des gens qui ont été tout à fait reconnus pour leur honnêteté dans la gestion de l'argent et effectivement après l'orientation plus personne n'a parlé d'argent il y avait des banques il y avait quand même certainement des numérais il y avait certainement de l'argent accumulé parce que lors du temps rappelons-le ne combat plus depuis 1292 ils continuent à percevoir de l'argent donc en 1292 et leur arrestation en 1307 il y a quand même pas mal d'années où les dividendes ont dû tomber on va dire sur le sur le et plus personne ne parle d'argent et puis il devait avoir un trésor de guerre également enfin tout ça ce que pour alimenter l'armée etc or ils ne le dépensaient plus parce qu'ils ne combattaient plus ce trésor de guerre devait grossir croître et embellir au fil des 15 années qu'ils ont passé en France et c'est vrai que là personne n'a parlé de ce trésor personne n'a parlé d'argent découvert en grande quantité donc le trésor l'idée du trésor est emplié est née légendaire pas légendaire on dit on dit que effectivement des chariots contenant de l'or auraient quitté la veille d'arrestation des templiers auraient quitté Paris le temple de Paris pour aller vers le nord de la France et auraient été embarqués pour toujours pareil l'Ecosse ça fait partie des légendes qu'on a ressorti à cette époque là vrai pas vrai c'est peut-être enfin les templiers étaient des fins diplomates on l'a dit tout au long de ces deux heures donc très bien introduits dans tous les milieux ils devaient avoir également des oreilles un peu partout donc ils ont senti le vent venir je veux dire c'était pas non plus des gamins nés de la dernière pluie donc ils savaient très bien à quoi s'attendre ils ont eu le temps de mettre leur argent ou leur trésor à l'abri voilà la décision de les arrêter a été prise le 14 septembre 1307 ils ont été arrêtés le 13 octobre 1307 un mois plus tard on sait effectivement qu'ils ont été prévenus de l'arrestation dans certaines commanderies parce qu'on sait que certaines commanderies ont été trouvées vides ils sont partis carrément donc ça s'était attesté ils ont été prévenus souvent d'ailleurs par les gens qui n'étaient pas d'accord avec le roi et qui ont joué leur rôle on se pose la question du pourquoi ils n'ont pas résisté parce que militairement ils étaient en mesure de le faire ou pourquoi ils ne sont pas réfugiés ou rassemblés pour opposer leur armée à cette arrestation et ils auraient peut-être eu des chances de gagner ils avaient des chances de gagner mais c'est pas qu'ils l'ont fait ils ont gagné donc pourquoi en France ils ne l'ont pas fait on suppose parce qu'ils ont eu confiance ils ont eu confiance dans la justice royale dans la justice du pape ils ont eu tort d'avoir confiance en France parce qu'ils ont pensé effectivement que c'était quasiment impossible on était à leur demander des comptes mais qu'ils allaient s'expliquer et puis voilà c'était terminé parce qu'on connait 2-3 cas de résistance ils se sont battus contre le sergent du roi en Bretagne on connait Arras dans le nord mais en règle générale certains ont fui en Provence on connait quelques commanderies qui ont été trouvées vides mais en règle générale ils se sont laissés arrêter tout simplement en n'opposant aucune résistance quelle qu'elle soit encore leur honnêteté voilà encore une fois cette espèce d'honnêteté morale foncière alors qu'effectivement dans bien des endroits ils étaient prévenus alors le trésor ou pas trésor moi je ne saurais pas forcément répondre à cette question là au cours de mes recherches j'ai recensé les trésors cités comme tels ayant appartenu aux Templiers et j'en ai recensé 65 que je cite dans mon livre à la fin de mon ouvrage d'ailleurs un peu partout en France alors je dirais je n'ai pas trouvé les trésors j'ai trouvé les lieux des trésors et les implications il y en a dans toutes les régions de France il y en a bien entendu beaucoup en Champagne et d'Ouest-Originaire mais partout on trouve dans le sud de la France aussi j'en ai trouvé trop en Dordogne donc on a se laisser ces légendes des trésors des trésors un peu partout bon mais là on parle de trésors en monnaie sonnante et trébuchante le trésor des Templiers banquier homme d'affaires enfin obligé d'avoir une trésorerie tout à fait voilà bon très bien là on est d'accord mais ces gens là ont quand même accumulé au cours de deux siècles d'existence une connaissance on en a parlé très souvent c'est à dire des papyrus des rouleaux des parchemins des bouquins des documents que sont devenus enfin qu'est devenue cette somme de connaissances alors est-ce qu'il l'avait posé par écrit il y a un questionnement important l'avait-il posé par écrit point d'interrogation on n'a pas grand chose d'écrit des Templiers en dehors de transactions financières d'achats de terre comme je l'ai dit on n'a pas beaucoup d'écrit des Templiers eux-mêmes les principales sources qu'on a sur eux ce sont les minutes de leur possé ils ont été interrogés quand même entre 307 et 1314 donc il y a des inquisiteurs qui ont noté énormément de déclarations souvent très intéressantes d'ailleurs sur ce qu'ils ont dit mais c'est tout ce que l'on possède on ne possède que leurs aveux sur lesquels ils sont parfois revenus parfois non qui nous ont intrigués on en a parlé tout à l'heure mais on n'a pas de texte particulier on a accusé les Templiers d'adorer une tête magique le Baphomet qu'ils auraient appelé Baphomet on est à peu près certain que ceci est une invention de Guillaume de Nogaret c'est lui qui a monté tout le procès des Templiers comme il avait monté quelques années auparavant un procès contre le pape que Philippe Bell avait plus ou moins fait assassiné par Nogaret donc pour éviter d'être condamné il avait monté une accusation contre le pape qui est un peu plus apuisante de sodomie d'hérésie d'avoir une tête magique enfin on trouve toutes les denrées du procès des Templiers et donc l'histoire de la tête magique donc est très probablement il n'y a pas de traces particulières il s'agit probablement de reliquaires des têtes en forme de reliquaires qu'on trouve encore aujourd'hui dans les églises qui n'avaient absolument rien de magique on parlait de l'éventuelle relique de Saint Jean-Baptiste de la tête de Saint Jean-Baptiste il y a des morceaux de Saint Jean il y en a pas partout d'abord des Saint Jean il y en a beaucoup donc souvent on ne sait pas si c'est le Baptiste l'évangéliste il y a beaucoup de Saint Jean les reliques de Saint Jean sont liées à Saint Jacques de Compostelle on retrouve les reliques de Saint Jean mais on ne saurait pas dire le mot baphomé on sait que c'est un mot qui vient de l'Occitan qui a une manière de désigner Mahomet donc c'était une manière un petit peu de les accuser d'idolâtrie et d'escovateurs vers l'islam mais les musulmans n'adorent pas Mahomet je dirais c'est une espèce de faux procès maladroit pour les impliquer dans une conversion à l'islam mais tout à fait maladroite puisque ça n'a rien à voir les musulmans n'adorent pas de tête magique barbu non non ça on est d'accord donc on est je crois que en fait ils n'ont pas laissé aucun livre ils n'ont pas laissé vraiment de texte en dehors des textes de leurs aveux et des graffitis sur les murs donc il nous reste encore à travailler donc après ils nous ont laissé leur exemplarité leur honnêteté exemplaire il y avait du templier brutaux aussi il y avait des templiers comme tout le monde ils n'étaient pas tous n'étaient pas des saints et tous ne protégeaient pas la veuve et l'orphelin on connaît des quatre templiers qui ont un petit peu forcé le remembrement de leurs voisins en les massacrant un peu pour s'en mettre la main sur leur terre on connaît en même temps comme tout le monde on a déjà dit c'est des humains mais effectivement cette idée de société idéale d'hommes vertueux je crois que c'est ça qu'ils nous ont légué cette exemplarité et puis ils nous ont légué les souffrances de leur faux procès de leur mort sur le bûcher aussi je crois qu'on est toujours compatissants envers les victimes ce qui est normal de dire en définitive une victime de l'intolérance soit victime d'un faux procès d'un procès on en connaît à toutes les époques des faux procès et effectivement ça fait partie de leur héritage ce qu'ils nous ont laissé quelque part c'est cela si certains ont essayé de le reconstruire si encore aujourd'hui des gens adhèrent à des sociétés néo-templières d'une manière ou d'une autre c'est effectivement c'est bon il y a bien le côté peut-être se trouver riches d'épées, de capes et de croix mais peut-être aussi parce qu'ils aspirent à un idéal réel de vivre mieux de vivre autrement de vivre le partage on a bien compris Jean-Luc Aubarbier que pour vous le véritable trésor des templiers c'est l'utopie qu'ils ont voulu mettre en place et qu'ils nous ont laissé mais il n'en reste pas moins que c'était des intellectuels pour leur époque et qu'un intellectuel se nourrit de livres donc bibliothèques oui alors là on n'est pas si sûr que ça parce que c'était quand même pas des intellectuels je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux ordres monastiques de leur époque comme les bénédictins qui sont des intellectuels il y a incontestable eux sont des combattants donc on a souvent dit qu'ils ne savaient pas lire en parlant du grand maître c'est qu'ils ne savaient pas lire le latin par exemple ils n'étaient pas forcément des lettrés au sens où on l'entend aujourd'hui donc c'était pas des intellos c'était quand même des gens de terrain moi je crois beaucoup qu'ils ont appris sur le terrain dans le contact avec les gens c'est parce qu'on n'a pas trouvé de bibliothèque templière autant aujourd'hui on en a des bibliothèques templières autant et plus de quoi remplir des wagons autant à leur époque on ne parle pas de bibliothèque templière on ne parle pas de livres templiers à part la règle que l'on connaît et la règle secrète dont on sait qu'elle a existé mais une règle c'est quelque chose en 12 articles ou en 30 articles c'est deux pages donc on n'a jamais parlé de livres templiers autant on n'a pas parlé de livres cathares pour parler de notre domaine que je connais bien autant on n'a pas parlé de livres templiers parce que ce sont des gens de terrain et pour moi je dirais leur valeur ils l'ont trouvé là je crois dans ce terrain dans cette pratique justement d'un terrain ouvert d'un terrain ouvert sur le monde sur les autres cultures les autres religions et en se frottant aux autres comme disait Montaigne je crois qu'on apprend on devient meilleur Jean-Luc Aubarbier quand même quand on cite le trésor des templiers dans la légende on parle tout de suite évidemment de la Ménorah de l'Arche d'Alliance des documents secrets relatifs à la vie du Christ qu'ils auraient retrouvé et qui constituent donc le trésor des templiers ça c'est le trésor qu'on leur attribue celui que je dirais l'époque moderne leur attribue ce qui prouve d'ailleurs comment une époque aussi désacralisée laïque et matérialiste que la nôtre continue de se passionner pour des choses qu'a priori on pourrait dire c'est des vieilleries tout ça mais non ça passionne tout le monde Davency Code fait un succès la BD le triangle secret qui a repris tous ces éléments là très belle bande dessinée qui est un très bon auteur de bande dessinée et reprendre tous ces éléments là avec un énorme succès ça prouve que je dirais combien quelque part nos racines nous grattent un petit peu et nous avons besoin d'y revenir régulièrement et de revenir en tout cas notre culture je ne parle pas du trésor car je crois que ce n'est pas forcément le trésor le trésor c'est la petite cerise sur le gâteau mais combien quelque part l'appartenance à une culture ça nous touche ça nous touche et on est toujours très vite intrigués j'ai vu de très près le succès de Davency Code puisque je suis édité pour mes romans chez le même éditeur qui a traduit Davency Code et qui a connu le succès le nombre de succès qu'il a connu en France et donc je connais très bien cette histoire là ça a surpris tout le monde je dirais donc l'arche d'alliance reste encore à chercher l'arche d'alliance reste à chercher les archéologues israéliens veulent absolument la chercher en creusant sous le mont du temple ce qui cause l'horreur des musulmans qui veulent absolument qu'on aille voir les chrétiens continuent à chercher aussi je crois que c'est important c'est comme toute quête initiatique on a parlé tout à l'heure de l'initiation de la rentrée dans un ordre religieux une quête initiatique ce qui est important c'est pas le but c'est le chemin je crois que c'est ça qu'il faut retenir donc trouver l'arche d'alliance c'est pas important la chercher je crois que c'est important chercher la vérité la vérité sur le Christ ou la vérité tout court personne ne la connaîtra jamais mais chercher la vérité c'est important c'est là qu'on travaille et qu'on se transforme on restera là dessus Jean-Luc Aubarbier merci beaucoup en tout cas d'avoir été mon invité dans cet étrange été sur Sud Radio j'ai passé deux heures évidemment passionnantes en votre compagnie et je recommande à ceux et celles qui nous écoutent s'ils veulent en savoir un petit peu plus ou carrément plus de se rapporter à vos différents ouvrages d'abord sur ce thème là sur les Templiers mais plus spécifiquement à cet ouvrage paru aux éditions Sud-Ouest donc qui s'intitule La France des Templiers sites, histoires et légendes Jean-Luc Aubarbier merci beaucoup et puis je me permettrai de vous réinviter une prochaine fois pour parler d'un autre sujet qui vous passionne et que nous connaissons bien dans le Sud-Ouest les cathares ça fait ça avec un grand plaisir je vous parlerai des cathares et je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu c'était avec vraiment très très grand plaisir à bientôt dans les aventuriers de l'étrange à bientôt je signale à ceux et celles que ça intéresse et qui veulent réécouter cette émission que le podcast existe vous pouvez vous reporter au site des aventuriers de l'étrange c'est psylande.org p-s-i-l-a-n-d .org où là vous allez d'ici la semaine prochaine j'imagine pouvoir télécharger cette émission dans son intégralité et la réécouter tranquillement chez vous à l'heure qui vous plaira merci en tout cas d'avoir été fidèle à cette émission on se retrouvera la semaine prochaine samedi prochain où là nous parlerons des codes secrets dans les écritures nous reviendrons sur le paraît-il code de la bible et nous parlerons d'un bouquin le manuscrit le plus inconnu le plus incontournable et le plus mystérieux au monde c'est comme ça qu'on le qualifie en tout cas il s'appelle le code Voynich nous en parlerons ensemble vous allez voir c'est une histoire assez passionnante et le plus incontournable c'est une histoire d'un bouquin Merci.